Alors bon ben bonjour à tous merci d'être là pour cette table ronde de l'SRF qui va être enregistrée et qui sera disponible bientôt pour tous ceux qui qui voudront la voir ou la revoir en ligne donc ça c'est important donc je merci encore d'être là merci au festival de Brive de nous accueillir tous les ans pour faire une table ronde sur un sujet qui anime le secteur et merci à nos six panélistes que je vais vous présenter rapidement alors cette année on a décidé de parler d'un sujet un peu technique qui n'est pas forcément évident à appréhender pour le grand public ou même pour les auteurs sur tout ce qui commence mais qui nous semble devenu très important dans le paysage du cinéma c'est celui des régions et des collectivités territoriales dans leur ensemble dont le rôle dans le financement dans l'animation la dynamisation du cinéma partout en france est devenu vraiment central incontournable en tout cas les trente dernières années alors on pourra peut-être revenir un peu sur des éléments de contexte ou historique mais on voulait partir un petit peu de de ce constat que les régions sont un peu partout qu'elles ont vocation à être de plus en plus présentes et qu'elles ont dans les dernières années été le seul poste grand poste de subvention publique à croître et plutôt qu'à stagner ou à décroître avec peut-être les coproductions internationaux les dispositifs internationaux donc la question qui qui nous anime aujourd'hui c'est où on en est et qu'est ce que qu'est ce qui qu'est ce qui ce qu'est ce que seront les politiques régionales on dira peut-être un petit peu de manière abusive régions parfois pour dire en fait territoire évidemment il n'y a pas que les régions il ya aussi des métropoles importantes des départements donc c'est ce sera par facilité qu'on dira parfois régions évidemment et comment les régions en particulier peuvent construire des politiques à destination des auteurs et de la création qui sont peut-être pas les plus évidentes à mettre en place qui sont pas toujours les plus visibles les plus faciles à expliquer au public aux professionnels et aux élus parce que dans les régions tout se passe aussi beaucoup au niveau politique dans un dialogue entre élus et et services voilà on y reviendra alors très rapidement je serai un peu allusif parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur chacun des panélistes que je remercie encore d'être là on est aujourd'hui avec un panel d'auteurs et une représentante du 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 cnc je commence par la droite marion de seigne ravel qui est scénariste mais qui a aussi réalisé des films qui est par ailleurs à pour encadrer les pitchs cette année qui fait un petit écart dans son agenda pour nous merci marion et qui travaille aussi au sein du sca enfin qui est engagé dans le dans cette organisation de scénariste de cinéma et qui réfléchit aussi aux politiques publiques entre autres voilà tu as fait la féministe je précise et tu vis en ce moment haute-savoie donc une assise régionale aussi qui qui compte alexandre lança donc qui est à ta à ta droite délégué au court métrage de la srf depuis quelques temps qui réalisateur qui a fait quelques cours qui n'a pas fait d'école mais la fac en cinéma voilà qui a sollicité et qui a profité de plusieurs dispositifs régionaux aussi je pourrais je pense nous en reparler notamment des résidences etc et puis lucie borleto qui est coprésidente de la srf j'ai le plaisir d'être la abrive aussi en général où tu as fait l'ouverture aux côtés de virgin qui est avec nous aussi donc lucie total commencé par travailler en production le long temps chez why not principalement et puis tu as réalisé des films qu'on connaît des courts métrages puis alors trois longs métrages deux 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 longs métrages et tu étais sur le troisième oui non bien sûr et tu et tu et tu vas bientôt tu vas bientôt en tourner un troisième voilà et puis Jean Raymond Garcia donc qui est un grand spécialiste aussi des politiques régionales parce que tu en as conçu au sein de cycliques et puis aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine où tu es un interlocuteur important avant-hier en région centre c'est-à-dire que tu en basse normandie aussi et en basse normandie donc donc tu as été un peu des deux côtés si on si on peut dire de la de la table puisque tu es aussi auteur réalisateur de réaliser des cours tu travailles aussi auprès des auteurs tu animes aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine des collectifs d'auteurs qui dialogue avec les décideurs régionaux et tu es comme Denis Valgenwitz à ta droite quelqu'un qui a aussi conçu en même temps que son activité d'auteur des des politiques de production de soutien régional Denis toi tu es je connais en Alsace tu as fait des études de d'art plastique et tu as beaucoup travaillé évolué en région centre au départ où tu as été un acteur clé dans le développement des studios cycliques animation et tu es aussi donc un concepteur de politique régionale en plus d'avoir écrit puis produit des films d'animation et enfin Périne que je présentais rapidement qui est tout à l'heure qui est la conseillère auteur du CNC depuis novembre maintenant c'est un nouveau une nouvelle mission créée au CNC mais où tu travaillais déjà auparavant parce que tu t'occupais du DICREAM qui est un dispositif assez intéressant et en parallèle tu t'occupes maintenant aussi de la de l'aide au parcours d'auteurs qui est elle aussi une nouveauté et qui aide peut-être les auteurs de manière un peu différente qui qui explore en tout cas une nouvelle façon de de soutenir au long cours des auteurs donc tu pourras je pense nous nous en parler aussi et donc merci d'être là pour aussi participer et porter la parole du CNC qui intervient sans être une tutelle mais qui intervient pour inciter conseiller les régions dans dans leur dans leur politique et leur leur stratégie alors sans tarder et je suis Raphaël donc le délégué adjoint de la srf et j'ai l'honneur de modérer cette table ronde j'essayerai de de nous aider à tenir un peu un fil parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les régions et c'est pour ça que je voulais commencer peut-être par ce que j'ai ce qui c'est c'est à dire un peu un diagnostic où est ce qu'on en est de de dans la politique régionale qu'est ce que le cinéma pour les régions aujourd'hui et vice versa qu'est ce que fondamentalement à votre avis les les régions ont permis qu'est ce qu'elles apportent en plus fin parce que j'imagine qu'il faut aussi essayer de voir ce qu'il ya de spécifique au territoire par rapport à des au CNC ou à des ou à des acteurs nationaux je sais pas Lucie peut-être si tu veux ouvrir là ça marche en tout cas moi c'est sûr que dans mon parcours pour le coup n'ayant pas non plus fait d'école et ayant eu juste mes petits bras pour essayer de commencer à faire des films et là le soutien régional a beaucoup compté donc moi j'ai commencé dans les années 2000 et je pense qu'on était justement au moment vraiment du florissement de ces politiques culturelles territoriales et les deux moyens métrages que j'ai fait produits et qui d'ailleurs étaient à brive ont bénéficié uniquement du soutien des régions puisqu'ils ont été ensuite achetés par France 2 mais pas préachetés et c'est vrai que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui j'ai le sentiment que un peu comme dans les longs métrages maintenant on demande un petit peu au projet d'arriver alors là je parle d'aide à la production je parle aussi d'aide à la création juste après on demande un peu au projet d'arriver en ayant déjà un premier financement ce qui dans les années 2000 n'était pas du tout le cas et ce qui permettait justement quand on n'avait pas la contribution financière ce qui est mon cas de ba de trouver un autre guichet qui acceptait de s'engager voilà sur un premier film par exemple un premier film qui s'appelle les voeux qui était ici qui a été tourné c'était le limousin et la région pays de loire et sans l'argent de ces régions je ne pouvais pas le faire c'était un film un peu ambitieux médiéval pour lequel j'avais finalement pas trouvé de producteur donc j'avais fini par me produire chez why not parce que personne n'en voulait parce que c'était un peu atypique et c'est vraiment grâce à vous aide à la production en région que j'ai pu le monter et le fabriquer et et pour le moment où j'ai écrit mon premier long métrage où du coup j'avais pas de producteur parce qu'avec why not on n'avait pas du tout cette relation etc il n'était pas question de financer l'écriture et puis moi je travaillais encore au bureau mais je voulais payer ma co-scénariste qui avait plutôt gracieusement participé au à l'écriture des courts-métrages et je voulais là je pouvais pas lui demander de s'engager sur un long sans sans la payer et du coup il y avait deux régions dans lesquelles on pouvait déposer 100 producteurs en plus du cnc bien sûr mais encore une fois j'ai été mal chanceuse au cnc parce que c'est dur quoi ce que c'est plus exigeant je sais pas et effectivement j'ai eu la chance d'être soutenu par la région aquitaine à l'époque avant la nouvelle aquitaine avec une enveloppe qui m'a permis pas de financer entièrement l'écriture mais de voilà de nous de nous voilà de nous mettre le pied à l'étrier et de pas rester seul parce qu'en fait ce qui se passe quand on n'a pas d'argent pour développer un film et qu'on veut l'écrire c'est qu'on écrit seul en fait parce qu'au bout d'un moment on peut pas demander aux scénaristes de de faire du bénévolat éternellement donc en fait pour moi c'est très concret quoi l'aide que ça peut avoir et j'avais le sentiment que ce qui était bien par rapport à après j'ai été aidé plein de fois par le cnc par la suite donc je j'ai pas du tout fin de grief ni rien mais ce qui était bien c'est que ça multiplié les guichets et j'ai l'impression qu'aujourd'hui ce que j'entends parce que moi je suis plus tellement les pieds dans le court métrage c'est que ça se durcit en fait et je trouve ça un peu dommage bon voilà mais du coup c'est à la fois un constat très positif en tout cas dans mon parcours et un petit peu voilà circonspect sur ce qui se passe actuellement je sais pas si je passe la parole à quelqu'un d'autre peut-être ouais mais n'hésitez pas à l'apprendre la parole c'est je sais pas sur cette question des guichets par exemple de fait que ça a permis de multiplier les intérêts les endroits où on peut être aidé plus rapidement plus facilement quand on est un jeune auteur en particulier ça marche là ouais ben non mais je vais juste rebondir sur ce qu'a dit lucie parce que mon expérience elle est relativement similaire moi mes deux cours ont été financés par des régions et ils n'auraient pas pu se faire je pense si j'avais pas eu la région ronald paulvergne oui c'est mieux si j'avais pas eu la région ronald paulvergne pour le deuxième et la région paca pour le premier et quand j'ai écrit donc mon long métrage personnel j'ai eu l'aide de la région basse normandie à l'écriture et pareil c'était en tout début d'écriture j'étais encore une jeune auteur qui va qui sortait d'école mais qui avait pas fait grand chose et l'alternative c'était soit écrire toute seule dans mon coin sans argent soit avoir cette aide de la région qui m'a permis tout simplement de pas avoir besoin de travailler à côté dans des boulots alimentaires divers ou variés de pouvoir me consacrer à temps plein dans l'écriture et pour ça les régions sont sont hyper importantes parce que comme tu l'as dit le cnc est très sélectif il ne peut pas répondre je pense à toutes les demandes on est trop d'auteurs pour trop peu de guichets et cette diversité qu'apportent les régions elle est elle est très salutaire et l'autre point aussi qui est intéressant en tant que auteur et je vais peut-être passer la parole à alexandre parce qu'il a pas mal de choses à dire c'est c'est tout le rôle des résidences il y en a dans chaque région ou presque moi j'ai autant participé à des résidences comme celle de la maison bleue à contis en aquitaine ou le groupe ouest en bretagne j'ai aussi été de l'autre côté j'ai intervenu comme encadrante au moulin d'Andée et j'ai pu voir à quel point c'était des lieux hyper précieux pour être un peu coupé du monde et et avoir le temps de travailler sur ces projets parce que le temps c'est vraiment le nerf de la guerre quoi le temps et l'argent pour ce que l'écriture est très très chronophage donc on a besoin d'espaces un peu sécurisés en fait pour pouvoir pour pouvoir travailler et les régions là dessus encore une fois jouent un rôle très très important moi ça fait peut-être quelques années que j'étais dans ces résidences peut-être je te passe la parole sur le sujet toi tu avais un voilà un regard que tu voulais préciser sur cette question là peut être plus plus récent merci effectivement en fait la plus enfin la la majorité je dirais presque la totalité des résidences elles sont adossées aux régions donc c'est déjà un ancrage local une politique territoriale pour les auteurs il ya beaucoup à dire sur les résidences parce que moi comme comme Lucie j'ai pas fait d'école donc c'est vrai que c'était la seule possibilité pour moi d'émerger donc de candidater de d'envoyer son scénario alors il ya différentes étapes il ya certaines résidences ça va être plus un pitch d'autre ça va être vraiment une continuité dialoguer et ça permet de rencontrer d'autres auteurs d'autres autrices de se former ce qui est quand même super important parce que c'est aussi c'est quand même un artisanat l'écriture donc quand on n'a pas de formation quand on connaît personne apprendre à écrire c'est un peu théorique quoi il faut se confronter au regard de l'autre et ça c'est c'est très bénéfique il ya énormément de résidences en france on est on a beaucoup de chance là dessus dont certaines en fait aboutissent à un parcours de prix achat mais je pense notamment résidences au film de canal plus si notre résidence s'appelle made in scénario qui en corse et là c'est france télévision qui se positionne chaque année les résidences au film ça va être ça peut être en région grand est je crois qu'il y en a aussi beaucoup en nouvelle aquitaine justement et donc on a cet ancrage territorial là on rencontre les auteurs des autrices de ces régions donc ça c'est super après tout le monde va partir en résidence parce que pour partir en résidence et donc sortir de de son quotidien il faut ne pas avoir un métier à côté c'est à dire ne pas travailler pour subvenir à ses besoins dès qu'on a des enfants ça devient compliqué donc il ya déjà je pense une vraie disparité de genre je pense que quand on est une femme et qu'on a des enfants c'est beaucoup plus difficile de partir en résidence ça ça se voit en fait il ya je pense qu'il ya plus d'hommes qui vont en résidence que de femmes du coup donc il ya une disparité de gens et une disparité de classe sociale comme je le disais avec ceux qui peuvent se permettre de partir en résidence sachant aussi que certaines certains lieux sont très vertueux prennent en charge les repas le logement les transports d'autres pas du tout et c'est pas je veux dire je peux pas leur jeter la pierre c'est qu'ils ont pas forcément les budgets nécessaires pour permettre cette offre mais c'est vrai qu'on se retrouve des femmes à payer ton tu vas payer ton train tu vas payer ta ton hôtel pour pouvoir écrire et là il ya un souci enfin c'est à dire que tu te retrouves à pour avoir ce label là ça c'est aussi autre chose dont je voulais parler c'est que les résidences sont de plus en plus demandées parce qu'elle constitue des labels préexistants au scénario et donc un film qui est labellisé qui a eu cette résidence là qui a eu ce prix là d'écriture va être plus facilement lu au cnc va enfin c'est à dire ça ça il ya tellement de demandes et tellement de compétitions que ça ça oriente la lecture ce qui est complètement humain et c'est vrai que ça pose problème parce qu'on se retrouve dans des délais d'écriture qui sont immenses et on finit par être en compétition pour avoir ce label pour ensuite rentrer en financement donc ça c'est je trouve qu'il ya beaucoup de compétition à ce niveau là aussi et ça c'est questionnant alors c'est vrai que la question des résidences nous paraissait centrales quand on a réfléchi à ce sujet de nouveau cette année peut-être qu'on pourra y revenir et peut-être se redire d'abord ce que dans les régions on a essayé de faire pour les auteurs de quel objectif on est parti je sais pas si j'en remonte tu pourrais en témoigner aussi alors avant d'arriver justement résidence qui sont peut-être un phénomène relativement récent aussi enfin je pense pas au moulin d'andé précisément et aux résidences un peu anciennes qu'on a cité mais mais à celles qui se sont multipliées entre guillemets entre régions mais est ce que comment est ce qu'une région c'est quoi finalement qu'on essaye de faire quand on développe des politiques en région pour les auteurs quelles questions on a envie de se poser ça dépend des époques en fait les premières politiques territoriales engagées par les conseils régionaux dès le départ d'ailleurs avec le concours financier de l'état notamment les dracs c'est le la fin des années 80 et les premiers pas des modèles qui se sont déclinés jusqu'à aujourd'hui c'est le tout début des années 90 avec l'émergence de trois structures qui ont constitué très différentes qui ont constitué une sorte de base de réflexion collective notamment parce que à l'époque il y avait avant d'aume en région centre un festival qui s'appelait images en région dont la première édition a eu lieu en 92 quasiment concomitante à la création au cnc du service de l'action territoriale et qui a interrogé pendant plus d'une vingtaine d'années les problématiques de décentralisation du système et de l'audiovisuel la réalité c'est que les aides régionales à leur balbutiement elles ne sont pas orientées vers les auteurs elles sont orientées vers les oeuvres et les soutiens à la production les aides à l'écriture elles sont beaucoup plus tardives alors c'est assez ça s'explique assez aisément c'est que le levier de ce qui constitue la volonté politique qui 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 préside à la définition d'une d'une politique territoriale d'une politique régionale l'intérêt public local c'est essentiellement le tournage dans la région avec un curseur qui est placé assez fréquemment sur la dimension impact économique des tournages et puis pour pour certaines politiques beaucoup plus ancrées sur le terrain de la création et donc je reviens à ces régions c'est la région île de france avec tessif théâtre et cinéma en île de france qui s'était fait une spécialité de l'intervention au titre du moyen métrage la région centre avec l'APCVL aujourd'hui cyclique et une région qui a organisé un dispositif très particulier créé par roger planchon et margaret ménégose qui était le cec ronalp ronalp cinéma aujourd'hui au verne ronalp cinéma qui est la seule collectivité dont l'outil est un outil de coproduction strictement dédié au long métrage ces régions là elles ont créé les conditions d'une d'une de modalités d'organisation très proche de celles qu'on connaissait au CNC c'est à dire avec le recours de professionnels extérieurs des producteurs des auteurs des réalisateurs parfois même des exploitants ou des représentants de festivals et pendant une petite dizaine d'années il va y avoir l'émergence d'une génération qui va passer du court au long et d'une certaine façon ces régions vont passer du court au long métrage avec cette génération d'auteurs et producteurs et c'est là qu'on commence à voir à la faveur de ce basculement des trajectoires des parcours d'auteurs des régions posées des modalités d'intervention au titre des aides à l'écrité aides à l'écriture qui c'est vrai ce que disaient marion et lucille vraiment la diversité des sources de financement a été extrêmement impactante sur la diversité des esthétiques des films il ya enfin c'est très frappant dans le courant des années 90 de voir apparaître des des films beaucoup moins urbains ou une autre urbanité je pense notamment au premier long métrage d'anneville à sec petite chérie il y avait je l'émergence de cinéastes dit l'école du sud ouest et larieux ramos guirodi c'est il ya vraiment eu une génération qui a également des producteurs qui ont comme ça grandi avec des politiques territoriales maturé avec des politiques territoriales et cette maturité là elle s'exprime aussi du côté de la coopération avec le cnc qui à la faveur du développement du service de l'action territoriale met en oeuvre les politiques de convention de développement du cinéma aujourd'hui on appelle convention de coopération voilà est ce que est ce que denis tu dirais que comme le souffle un peu jean raymond ça les régions ont changé les oeuvres aussi les regards et les et le destin de de pas mal de gens est ce qu'on est ce qu'on peut le je pense à en animation à ce que tu as observé peut-être plus généralement oui je voudrais juste faire un rapidement un petit pas en arrière pour revenir à la première question et sur sur la question de l'état des lieux et déjà et aussi vous remerciez d'avoir prévu dans cette table ronde un espace pour pour l'animation qui a des problématiques relativement particulières notamment parce que déjà historiquement en france l'animation elle est déjà dans les régions quand on prend dans les années 60 une série comme le ménage enchanté qui est connu en angleterre qui s'exporte et qui est un vrai une vraie réussite dans l'audiovisuel autour de l'animation qui est de l'animation de marionnettes c'est tourné à nantes comment à qui sont exactement voilà plus précisément donc on peut on peut voir ça sur la coproduction internationale une autre série qui était emblématique à la même période un peu avant qui était colargol est une production française entièrement tournée en pologne et ça se fait absolument naturellement on parle de la fin des années 60 avec un avec la situation politique qui est celle là mais c'était naturel et ça s'est fait parce qu'il y avait des savoir-faire et ce type de collaboration perdure aujourd'hui avec d'autres formes mais plus tard dans les années 80 l'émergence d'une structure comme folle image où la fabrique se fait pour l'une pour la dernière dans les cévennes pour l'autre dans la drôme tout à fait naturellement je parle pas de jean-manuel costa qui a développé tout son travail en normandie tout ça c'est normal alors ça c'est c'est parce que on est dans des logiques de studio pour la marionnette dans des logiques de studio plus plus avec atelier donc avec un peu de mètres carrés donc logiquement la question de la de la région de la province comme on disait à l'époque elle se pose en fait et l'espace et le temps en fait c'est à dire on a besoin d'un certain temps pour pour évoluer naturellement on n'est pas dans la dans le rythme de paris ou de la région parisienne donc c'est déjà là et pour revenir à à ce que disait jean raymond sur sur l'émergence de ces politiques moi je suis sorti des beaux-arts où effectivement j'ai alors il y a tout un cursus art plastique mais il y avait une particularité c'est qu'il y avait une section cinéma plutôt tourné vers le cinéma expérimental où on faisait des films en fait en 16 mm etc donc j'ai fait avant de 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 d'être même produit j'ai fait plusieurs j'ai fait plusieurs courts métrages entièrement dans cette école est ce que ça a représenté pour moi par exemple la présence de la pcvl qui n'aidait pas je veux dire le premier projet qu'on a déposé n'a pas été soutenu mais en fait ça a été malgré tout un soutien pour une raison très simple c'est qu'il y avait des rendez vous réguliers à orléans où on montrait des courts métrages pas pas beaucoup d'animation très peu même si ça pouvait arriver mais on se parlait et quand on est quand on commence à faire des films à orléans à la fin des années 80 début 90 que pour aller à paris faut prendre un billet de train pour il n'y a pas d'internet je rappelle donc en fait pour aller voir des séances qu'on a vu dans des programmes enfin voyez c'est tout un un cheminement particulier donc cette ressource là elle est énorme et cette ressource qu'est ce que c'est c'est voir les films et boire des coups et quand on dit boire des coups il ya les auteurs qui viennent les producteurs et pour nous auteurs en région où il ya très peu il y avait très peu de producteurs à l'époque on était produit par des amis enfin c'était c'était pas très professionnel pour dire les choses c'est hyper important c'est des gens qui viennent de toute la france avec qui on dialogue ouvertement sur le métier sur les pratiques sur ce qu'on fait etc et c'est très important parce que pour nous ça veut dire que ce qu'on est en train de faire de façon artisanale on va dire ça comme ça à une perspective et on peut parler à des gens et on peut et voilà et donc j'ai évolué comme ça c'est tu parlais de maturation c'est dix années avant entre la sortie de l'école et le moment où je commence à avoir un premier contrat dans un studio c'est dix ans dix ans je fais des courts métrages en région qui sont préachetés par les chaînes il ya tout un truc comme ça et tout ça est très naturel donc pour moi la dynamique entre la création et des politiques régionales elle est naturelle en fait ce qui a changé pour terminer sur l'état des lieux ce qui a changé c'est que on est j'ai le sentiment j'ai pas de chiffres mais j'ai le sentiment qu'on est beaucoup plus nombreux à faire des films que ce soit professionnellement ou pas professionnellement il ya énormément de gens qui font des films aujourd'hui certains qui passent d'une pratique amateur à une pratique professionnelle enfin c'est beaucoup il ya beaucoup de producteurs il ya beaucoup de dispositifs d'aide c'est devenu beaucoup plus important et le résultat c'est que la relation qu'on a pu établir au début des années 90 qui était très simple et très directe est plus difficile à avoir et que ça veut dire qu'on se retrouve autour d'une problématique financière aujourd'hui unique quand je dis financière c'est quasi uniquement financière c'est à dire sur qu'est ce que c'est que faire un film d'être installé d'avoir des moyens de trouver du matériel ou je ne sais quoi enfin tout tout ce qui est tout ce qui fait partie du fait de faire des films on n'en parle pas on n'a pas le temps c'est en fait le point il est là et je dirais que si j'avais peut-être je trouve moi un point de discussion essentielle on parlait de l'adéquation de la mise en place des résidences avec la réalité de d'un secteur professionnel par exemple toutes ces tous ces dysfonctionnements toutes ces choses qui fonctionnent pas alors que paradoxalement on a on a jamais eu autant d'aide on n'a jamais eu autant de proximité en tout cas en théorie il ya des jeux il ya des interlocuteurs partout sur le territoire et bien paradoxalement ça se produit moins qu'à l'époque que décrivait jean raymond à ce moment là où il y avait un foisonnement et des échanges d'idées le point il est surtout là pour une raison essentielle c'est que les pratiques évoluent très très rapidement de façon assez spectaculaire et qu'on a besoin d'échanger pour témoigner de ces modifications et de nous adapter en permanence sur ces sur ces nouvelles contraintes en fait et le point principal pour moi il est essentiellement là c'est dans la la qualité de l'échange qu'on peut avoir avec nos interlocuteurs dans les régions que ce soit les services des antennes ciné des personnes qui qui animent à l'année les antennes cinéma et j'insiste beaucoup sur un truc c'est que on parle beaucoup de fonds de soutien parce que c'est le nerf de la guerre pour nous mais c'est pour ça que je parlais des coups qu'on buvait parce que c'était dans le cadre non pas d'une politique de soutien mais d'une politique de diffusion culturelle et qui était adossée et c'est c'est là où il y a une richesse sur les sur les antennes sur les antennes régionales et c'est autour de ces questions là à mon avis qu'aujourd'hui on a on a un déficit et qu'on doit rattraper en se parlant essentiellement en fait en commun en échangeant d'une autre manière parce qu'encore une fois tout a changé en fait on est beaucoup plus nombreux donc il faut structurer cet échange beaucoup plus sur cette question du dialogue et de comment on renouvelle l'ébullition locale et l'invention de nouvelles politiques à chaque fois peut-être que le CNC aura des choses à nous dire parce que c'est aussi un travail qui est fait à l'échelle du CNC mais je précise juste parce que en t'entendant parler d'animation Denis que contrairement aux apparences ce panel n'est pas parfait parce qu'il manque quelqu'un qui représente le documentaire un peu plus spécifiquement et le documentaire c'est très important en région évidemment c'est assez consubstantiel même aussi parce qu'il y a des chaînes locales qui le financent et qui sont très importantes pour qu'il existe surtout le documentaire le plus fragile de création mais donc il faut l'avoir aussi en tête et on pourra peut-être essayer d'en parler aussi et je ne sais pas si dans la salle certains voudront rebondir sur une chose ou l'autre ou sur le documentaire en particulier mais on vous donnera la parole à un moment donné aussi pour préciser sur la question du documentaire à l'instant Denis disait que l'animation était dès les origines installées en région pour toutes ces raisons la réalité c'est que la réalité de la présence d'une communauté professionnelle d'auteurs en région historiquement elle a beaucoup plus à voir avec le documentaire pour beaucoup de raisons principalement la question de France 3 il ne faut jamais perdre de vue que France 3 a été une chaîne déterminante dans ce qui a été la production d'images documentaires les producteurs et je pense à quelqu'un qui a joué un rôle clé sur la réflexion dans le domaine du documentaire en région qui est Ardèche Images il suffit que je pense pour oublier le nom de Aidez-moi Ardèche Images Lussas Jean-Marie Barbe je vais y arriver Jean-Marie Barbe en 89 à la demande du centre du cinéma il fait un rapport qui pose la question de la production audiovisuelle décentralisée et qui est encore aujourd'hui je pense sincèrement un document de référence sur la réflexion territoriale en matière de documentaire mais pas que c'est un rapport qui pointe par exemple la nécessité pour des politiques territoriales de s'organiser en termes d'aides sélectives de soutien de sélectives avec le concours d'experts professionnels Alors donc c'est aujourd'hui comment on appréhende ces rapports est-ce que Périne je sais pas le CNC t'as l'impression est dans un moment de réflexion justement dans le rôle particulier qu'il a vis-à-vis des régions un peu de d'équilibre de conseil et d'observation comment tu l'impression que 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 ça évolue dans l'échange des pratiques est-ce que est-ce que le CNC peut aussi s'inspirer de ce qu'il fait lui-même à Paris enfin à l'échelle nationale pour pour observer évaluer peut-être aussi certains dispositifs régionaux ou inversement s'en inspirer je te passe mon micro oui alors pour rebondir à tout ce qui a été dit donc et effectivement comme vous l'avez tous souligné les régions ont eu et ont toujours un rôle vraiment fondamental dans la structuration de la filière cinématographique et audiovisuelle le dernier cadre conventionnel qui est donc le cadre qui formalise un peu la collaboration entre le CNC et les régions qui se termine en 2022 a mis l'accent sur deux grandes priorités que sont l'émergence l'accompagnement à la création et la diffusion culturelle le nouveau cycle conventionnel s'ouvre donc à partir de 2023 donc finalement ça va arriver assez vite et finalement cette étape de concertation entre le CNC et les régions va s'ouvrir je pense à l'automne aussi avec la rencontre des nouveaux exécutifs à la tête des régions donc ce travail de concertation entre le CNC et les régions il est évidemment permanent et je pense qu'il va y avoir sur la question des auteurs et de l'accompagnement au travail de création porté par les auteurs des points d'échange assez importants ces points d'échange effectivement comme tu le disais Raphaël ils sont à la fois de pouvoir remarquer relever aussi ce qui peut fonctionner très bien certains dispositifs qui ont pu être mis en place dans les régions je pense notamment à Talent en cours qui a été un dispositif qui a ensuite été appliqué on va dire proposé dans le cadre conventionnel à toutes les régions mais qui est à la base une initiative régionale donc s'inspirer de l'expérimentation portée par les régions de nous s'en inspirer pour pouvoir éventuellement proposer ce type de politique à d'autres régions et puis évidemment partager aussi l'expérience qu'on a sur le lancement de dispositifs notamment l'aide au parcours d'auteurs qui dans les modalités de son fonctionnement dans la façon dont elle répond aux besoins des auteurs sera évidemment un objet de partage avec les régions dans le cadre de ces discussions sur les prochains cycles conventionnels après je pense qu'il y a des éléments aussi assez fondamentaux que vous avez soulignés notamment Lucie quand tu disais finalement que toi tes films avaient pu se faire parce qu'il y avait certaines régions qui s'étaient engagées très tôt à l'étape d'écriture on voit bien qu'au CNC effectivement les dispositifs sont extrêmement sélectifs qu'il y a aussi des temporalités entre le moment on dépose des dossiers et le moment on reçoit éventuellement une aide qui sont très longs je pense qu'un des sujets qui va être vraiment intéressant de partager avec les régions c'est finalement comment faire en sorte que d'autres acteurs d'autres financeurs que sont les régions interviennent le plus tôt possible dans les projets puisque finalement on voit que pour les auteurs ces phases d'écriture sont portées souvent seules le risque est porté financier est porté souvent seul par les auteurs comment faire en sorte que d'autres financeurs interviennent plus tôt parce qu'on voit qu'au CNC finalement les aides sont très sélectives et s'adressent déjà à des projets qui sont relativement avancés en termes d'écriture donc ça ça va être un enjeu d'échange avec les régions assez important ce que vous avez souligné aussi en termes de possibilité d'écrire avec d'autres ça c'est quelque chose qu'on constate beaucoup dans l'aide au parcours d'auteurs il y a beaucoup d'auteurs qui nous témoignent du fait qu'ils ont envie de travailler avec d'autres dès le stade de l'écriture à des étapes où ils ne sont pas encore forcément dans un travail avec un producteur donc comment faire en sorte de donner la possibilité aux auteurs de travailler avec d'autres comment éventuellement concevoir des dispositifs qui incitent à la co-écriture et comment faire en sorte que ces auteurs partout sur le territoire puissent travailler avec d'autres dans des conditions financières aussi qui soient tenables pour tous et je pense que sur ces aspects là vraiment spécifiquement ça va être vraiment des échanges assez nourris qui vont du coup s'effectuer dans les deux sens à la fois dans un partage d'expertise de ce que le CNC a pu constater notamment avec le lancement de l'aide au parcours d'auteurs et puis aussi de s'inspirer de ce que les régions font dans ce domaine là et puis ensuite effectivement sur la question des résidences je pense qu'il va y avoir aussi des échanges je pense intéressants avec les régions sur ce qu'elles constatent en termes de comment ces résidences répondent à des besoins si tous les besoins des auteurs ne sont pas comblés et ce qui est le cas comment inventer aussi d'autres réponses qui peuvent compléter cette logique de résidence qui je le rappelle a quand même été assez largement soutenue parce qu'on avait constaté que les auteurs pouvaient parfois se retrouver dans un certain isolement notamment les auteurs émergents donc je pense que les résidences ont répondu quand même à cette problématique spécifique mais finalement effectivement il y a je pense plein d'autres besoins en termes d'accompagnement qui pourraient se déployer vers d'autres formes et ça aussi ça sera je pense des points vraiment spécifiquement sur la question des auteurs qui seront intéressantes de partager avec les régions je peux rebondir en fait non je rebondis parce qu'effectivement on est si quand on parle spécifiquement de la question des auteurs vu qu'on parle quand même de cinéma il ne faut jamais oublier qu'il y a des scénaristes mais par exemple comme Marion qui font aussi des films enfin en tout cas il faut faire des films c'est à dire que moi j'ai commencé par parler des courts métrages parce que c'était des aides à la production et mon inquiétude elle était plus sur la problématique des aides à la production que maintenant on doit financer son court métrage presque comme un long métrage avec plusieurs apports ce qui est absurde parce qu'en fait on ne peut pas apprendre à écrire des scénarios si on ne fait pas de films enfin sauf si on est scénariste mais je veux dire quand on est auteur pour faire des films on apprend à écrire des scénarios parce qu'on fait des films parce qu'on essaye de faire des films sinon ça n'a aucun sens et du coup je pense que par exemple cette réflexion autour des résidences elle pourrait aussi parce qu'il y a la question de l'injustice sociale ou de genre moi personnellement ça m'arrange d'aller en résidence parce que du coup je peux laisser les enfants donc c'est un paradoxe mais quand on se dit qu'on doit payer une babysitter pour aller il y a un truc où on se dit ça ne va pas effectivement mais il y a aussi la question de rapport que chaque auteur a son écriture qui est d'une diversité absolue et toujours renouvelée et effectivement parfois pour avoir eu ces discussions aussi au sein de la SRF dans des groupes de réflexion dans des CA et tout ça voilà il y a des gens pour qui une résidence ça ne va pas ça ne les aide pas mais par contre du coup c'est comme si comme c'est un peu comme des sortes de concours des bourses c'est comme si c'était bien de pouvoir un peu choisir c'est pour ça que l'aide au parcours d'auteur moi je la trouve vraiment intéressante parce que du coup elle permet à chaque auteur finalement de dire moi j'ai besoin de prendre un co-scénariste moi j'ai besoin de payer le loyer d'un atelier pour préparer mon projet de film d'animation etc ça c'est vraiment intéressant et je pense que même au sein des résidences telles qu'elles existent ou par exemple au Moulin d'Ander récemment la nouvelle personne qui s'en occupe Catherine Bizerne elle dit voilà moi j'ai installé un banc de montage parce qu'il y a des gens qui travaillent notamment dans le documentaire mais pas que qui travaillent l'écriture avec les roches sinon ça n'a pas de sens je pense que il ne faut jamais perdre de vue ça et surtout il ne faut jamais perdre de vue que même si on est heureux que le CNC soit hyper concerné par le sort des auteurs il n'y a pas de pur auteur c'est à dire qu'on écrit les scénarios bien que parce qu'on met les mains dans le cambouis et qu'on fabrique des films et donc la question de la diversité des productions qui a moi je pense effectivement été très fort soutenue par les régions a sorti d'un certain parisianisme le cinéma français enfin non mais c'est un peu ce que tu disais aussi c'est à dire que ça a sorti des décors ça a sorti des esthétiques enfin c'est la question de pouvoir faire en fait moi je pense faire beaucoup de films très différents c'est bien quoi voilà pardon je suis un peu une phrase qui n'a pas de fin mais voilà pardon enfin il y a quand même juste revenir sur ce que disait Perrine à l'instant le dialogue il est le dialogue il est engagé entre l'administration centrale et l'administration territoriale or je pense que la grande force de l'engagement public en faveur du cinéma et de l'audiovisuel il est fondé sur une triangulation administration centrale administration territoriale et communauté professionnelle et au sein de cette communauté professionnelle en tout cas du côté des communautés professionnelles implantées en région il me semble que les auteurs ne sont pas forcément les plus sollicités ceux dont on connaît ou dont on appréhende le mieux les usages ça a beaucoup à voir avec cette notion d'un intérêt public local d'une stratégie d'intervention territoriale très liée au développement d'une filière avec ce que ça peut sous-tendre en matière de réflexion économique et il est assez manifeste et je pense que ça a été accentué par la fusion territoriale qui a doté les régions en tout cas certaines d'entre elles de sommes importantes il est assez manifeste que d'une certaine façon les auteurs échapperaient à cette notion de filière c'était assez troublant de rappeler ou de devoir rappeler que les auteurs et quand je dis les auteurs en fiction c'est évidemment les scénaristes et les auteurs réalisateurs les scénaristes sont d'ailleurs globalement assez ignorés des dispositifs d'intervention c'est très difficile d'envisager un dépôt auprès d'une région pour un scénariste seul pour des projets qu'on dirait on spec c'est à dire qui ne relèvent pas d'un accompagnement d'un producteur ou associé à un cinéaste et bien or c'est aujourd'hui il y a une génération il y a peut-être même plusieurs générations de entre guillemets purs scénaristes c'est lié à notamment des formations à l'université des écoles comme la FEMIS ce que je veux dire c'est que sur ces 30 dernières années on a perdu un certain sens sur les 10 dernières années plutôt on a perdu un certain sens du dialogue avec les communautés professionnelles particulièrement les auteurs parce qu'il me semble qu'il y a une forme d'invisibilité nous n'avons pas de statut très fréquemment on confond auteur et statut d'intermittent ce ne sont pas forcément des intermittents il y a cette confusion entre accompagnement qui a beaucoup à voir avec l'émergence hors des dispositifs type talent en cours qui sont absolument déterminants n'ont pas à voir forcément avec des parcours professionnels c'est plutôt des aspirants ce qui est tout à fait nécessaire c'est la question du parcours d'auteur c'est la question de la mobilité quand on est en région et qu'on est notamment sur le terrain de la fiction en prise de vue réelle ce n'est pas une évidence économique que de rejoindre Paris où malgré tout perdurent les instances de décision notamment du côté des distributeurs des télévisions voire des producteurs et en octobre 2019 on a été un certain nombre d'auteurs scénaristes réalisateurs en Nouvelle-Aquitaine au sein du festival de Bordeaux engagé une tribune sur cette question de notre invisibilité parce qu'au fond on a l'impression que nos usages sont méconnus et je crois qu'on aide mal ce que l'on connaît mal il y a une nécessité à renouer avec une pratique de groupe de travail avec une pratique de témoignage avec une pratique de qualification d'évaluation un des aspects des résidences qui moi ne manquent pas de m'étonner c'est qu'au fond c'est j'ai jamais le sentiment qu'il y ait des bilans qui soient produits j'ai jamais le sentiment qu'il y ait d'évaluation je suis un peu obsessionnel de la traçabilité c'est pour ça que par exemple hier croisé à Brive des jeunes gens de talent en cours que j'ai rencontrés il y a un an au FIFIB à Bordeaux je vis à Bordeaux je trouve que c'est assez exemplaire en termes on parlait de parcours d'auteur je crois que cette notion de parcours elle est fondamentale la question de la trajectoire et ça ça doit être interrogé par des politiques territoriales et sur les collectivités les communautés d'auteurs du coup je parle Marion ce serait intéressant d'entendre aussi parce que comme en plus tu es scénariste et que les scénaristes souffrent encore plus d'être invisibles parfois et pas seulement à l'échelle régionale toi qui es installé en ce moment en région est-ce que tu as l'impression que ça existe les communautés qu'on a l'impression d'appartenir à une communauté d'auteurs sur un territoire comment tu vois les choses est-ce que tu voudrais vivre à Paris en région comment tu envisages l'avenir c'est la question que je me pose en ce moment et je suis en région depuis peu je fais partie de ces gens que le Covid a fait fuir de Paris donc j'ai pas de recul suffisamment long pour vous parler de mon expérience d'auteur en région parce que ça fait un an et demi donc c'est pas grand chose après ce que je racontais tout à l'heure avant la conférence et ce qui me semble assez symptomatique c'est que là ça commence à faire un moment que je travaille j'ai fait plusieurs cours je viens de finir mon long métrage j'ai des collaborations qui sont régulières avec certains auteurs que je suis et je me sens libre de quitter Paris parce que les liens sont déjà là parce que j'ai des producteurs qui m'accompagnent et qui me suivent je pense qu'il y a peut-être 5-6 ans quand j'étais plus jeune plus précaire plus émergente je ne me serais pas autorisée à tort ou à raison à quitter Paris parce qu'il y a quand même cette idée malgré ce travail de décentralisation qui est mené en région que c'est plus facile en fait de rencontrer des gens il y a plus de projections etc. et je crois qu'on n'est pas encore totalement émancipé de la centralisation française autour de Paris autour de la question du cinéma donc ça c'était peut-être pour la question du rapport en région et la petite page perso de cette intervention je voulais quand même rebondir sur ce qui vient d'être dit qui je pense très important sur la question de l'invisibilisation en fait des gens qui travaillent le scénario je dis les gens qui travaillent le scénario parce que c'est autant les auteurs réalisateurs effectivement que les scénaristes je le répète parce que c'est important il n'y a pas d'aide en région qu'on peut présenter seul en tant que scénariste et ça c'est un vrai problème qu'on note souvent au SCA chez les scénaristes de cinéma associés le syndicat que du coup les scénaristes sont tributaires de leur engagement préalable auprès d'un producteur ou auprès d'un auteur réalisateur et ça c'est un vrai problème et de la même manière à l'inverse on retrouve peu de scénaristes entre guillemets purs sachant que ça ne veut rien dire aussi mais de scénaristes qui sont essentiellement scénaristes dans les compositions des commissions moi j'ai été souvent appelée pour être lectrice je le suis au CNC en ce moment à la contribution financière mais on ne m'a pas appelée en tant que scénariste on m'a appelée à cause d'un court-métrage que j'avais fait donc c'est ma casquette de réalisatrice qui a invité et pas ma casquette de scénariste et je pense que les scénaristes sont des gens qui sont particulièrement aguerris pour savoir lire des scénarios ce qui est quand même le nerf de la guerre des commissions et aujourd'hui on est dans cette situation paradoxale où le scénario est vraiment le socle qui permet de financer un film aujourd'hui en France peut-être même des fois trop parce qu'on va demander à un scénario d'être particulièrement bien écrit des fois en prenant peut-être pas assez en compte la dimension je ne sais pas moodboard les visuels les oeuvres précédentes il faut que le scénario soit impeccable pour qu'il traverse les commissions donc il y a une sorte de surfocalisation autour de la question du scénario et en même temps paradoxalement vous me direz si vous êtes d'accord avec moi mais de finalement relative invisibilisation et précarisation du travail du scénariste je sais qu'avec des amis réalisateurs et cinéastes on se dit souvent qu'en fait les aides à l'écriture que ce soit celle du CNC ou que ce soit celle des régions c'est pas tant des aides à l'écriture en fait l'appellation est trompeuse c'est des primes à l'écriture c'est tu as bossé tout seul chez toi dans ta chambre pendant un an et si tu as bien travaillé on espère tu auras une aide à l'écriture qui va te rembourser les frais que tu as engagés un an au pari depuis un an des fois même depuis deux ans les temporalités sont très très grandes et moi je voulais saluer cette initiative du CNC sur l'aide au parcours qui est un format qui est hyper intéressant parce que justement cette aide elle permet de solliciter de faire une demande de solliciter de l'argent et un accompagnement à une étape finalement plus embryonnaire du projet où on n'a pas encore un traitement extrêmement structuré sur lequel on a passé des heures de travail mais où on a plus une envie de cinéma et je crois que tu disais plus ou moins ça Lucie mais tous les films ont des parcours très différents il y a des films qui ont besoin de documentation qui ont besoin d'aller sur le terrain pour s'écrire il y a des films qui ont besoin de temps court d'écriture il y a des films qui ont besoin de temps long d'écriture et ce serait intéressant que les aides d'accompagnement elles accompagnent aussi cette flexibilité là et qu'elles puissent être sollicitées à des stades soit plus embryonnaires du projet soit plus atypiques parce qu'il y a des projets où en fait je ne sais plus qui parlait de la salle de montage il y a des projets où finalement est-ce peut-être qu'un scénario classique n'est pas le plus intéressant mais que tel document va éclairer le projet de manière hyper pertinente en fait c'est comment on aide l'élaboration d'un projet et en région Nouvelle-Aquitaine il y a un dispositif d'ailleurs soutenu par le CNC qui je pense a été extrêmement bénéfique qui s'appelle le fonds film qui était sollicitable si je puis dire par les producteurs ce qui est une interrogation néanmoins la constitution du dossier était vraiment sur un chantier d'écriture un chantier de direction artistique donc pas de continuité dialoguer quelque chose qui avait à voir avec le concept l'élaboration d'un récit des références des intentions toute forme possible de propositions données aux membres de cette commission constituée notamment pour partie de représentants de Ciné Plus je crois Bruno Deloy et des représentants d'Arte et surtout une aide forfaitaire de 22 500 euros ce qui est pour du développement quelque chose de tout à fait exceptionnel à l'aune d'une aide d'un projet dans une région on se rapproche des aides à l'écriture du montant des aides à l'écriture du CNC et malheureusement il n'y a qu'une session par an alors ce qui est intéressant c'est que c'est une aide qui a été posée comme potentiellement cumulable même s'il s'agit de démarches sélectives avec d'autres dispositifs liés au développement de projets au sein du fonds de soutien il y a je trouve peut-être pas assez de 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 dispositifs qui prennent en considération les spécificités des des usages de des méthodes d'écriture alors il ne s'agit pas de répondre à tout c'est impossible une politique publique elle n'a pas vocation à répondre à tout par contre je pense qu'elle a vocation à pas simplement être dans le cadre de règlements stricts elle a vocation à à poser des un faisceau d'indices quelque chose qui relève de ça existe aussi c'est une industrie du prototype moi je crois beaucoup à une administration un service public notamment dans le domaine culturel qui appréhende cette dimension de prototype ce qui est intéressant dans le parcours d'auteur c'est la dimension prototype du parcours d'auteur comment on va le questionner l'interroger le faire évoluer le consolider etc et c'est là où la question du dialogue de l'échange avec les professionnels est nécessaire et je n'ai pas terminé pardon je vais essayer d'être court les conventions de coopération qui posent le cadre de l'intervention dans la région je pense que ces conventions de coopération il faut mais alors impérativement enfin je veux dire c'est pas c'est pas une injonction évidemment c'est que l'administration territoriale les services du conseil régional le cas échéant des départements le CNC la DRAC veille en amont à poser les modalités de l'échange avec les professionnels et une chose pardon parce que qu'il n'y ait pas de confusion les services d'un conseil régional ce n'est pas une agence ou une association bras armés d'une collectivité territoriale et aujourd'hui pour ma part je pense que quand il y a des agences dans le paysage ces agences là elles ont vocation à prendre en charge selon moi quelque chose qui a à voir avec l'accompagnement la question du parcours la question de l'évaluation des études et il me semble beaucoup plus pertinent de consolider les services des conseils régionaux et leur donner les moyens de porter la politique régionale sur les aspects de sa coordination et bien entendu de sa gestion administrative et financière je pense que c'est une démarche une distinction dans ces cas là qui me paraît plus conforme à ce que pourrait être l'évolution des aides régionales donc ça c'est une nuance une distinction importante entre les régions qui se sont dotées de mini CNC entre guillemets ou d'agences spécialisées ou celles qui ont tout gardé dans leur propre service c'est vrai que ça change un peu la donne mais voilà mais tout ça est dynamique mais c'est vrai que ça change sûrement la donne dans le dialogue etc voilà mais juste pour revenir à ce que tu disais sur aider des projets à être conçus à être élaborés Alexandre je sais pas c'est parce que toi tu parlais très vite des résidences qui sont évidemment centrales aussi pour le parcours d'un jeune auteur comme toi alors toi tu habites à Paris je le précise mais je sais pas comme Marion si tu commencerais à pouvoir te projeter dans d'autres endroits aussi sur les questions de là où on vit ou peut-être une partie de l'année parce que tout ça compte aussi dans la condition d'auteur mais tu es allé chercher en fait des soutiens aussi en région parce que comme tous les jeunes réalisateurs tu fais aussi l'expérience de soutien très sélectif au CNC qui suffisent pas comme guichet peut-être donc est-ce que tu c'est vrai que le fait que les régions maintenant comme tu disais Lucie au début ne se positionnent plus en première ça redessine la réflexion et la stratégie de financement parce que en fait si les régions ne se positionnent plus en première que les chaînes de télévision elles ne se positionnent plus en première ça c'est de façon très ça c'est sûr et que le CNC est extrêmement sélectif en fait concrètement ça veut dire qu'on devrait d'abord avoir le CNC pour entamer le financement d'un film et donc ça c'est juste virtuellement impossible en fait le pourcentage de réalité est infime et surtout les délais sont au minimum d'un an un an et demi parce qu'en fait il y a tellement de projets tellement de bons projets et le CNC fait son possible et il y a énormément de films qui sont je crois que à chaque édition enfin chaque mois à l'aide d'avant réalisation il y a il me semble 230 projets qui sont déposés pour un taux de sélectivité à la fin de 1% 3% mais par exemple moi pour un cas très concret c'est que j'ai un court métrage qui repasse en plénière à l'aide d'avant réalisation pour la troisième fois donc j'ai eu le comité de lecture j'ai eu une aide à la réécriture un tutorat je suis repassé en plénière je n'ai pas eu une voix je vais recommencer le parcours et là je repasse en plénière après c'est super mais j'ai l'impression que c'est même plus dur d'avoir trois plénières que d'avoir l'aide en fait donc je suis hyper fier mais bon au bout d'un moment j'aimerais bien faire le film mais c'est quand même c'est voilà non mais je veux dire on a la foi et je pense que ça va arriver mais c'est vrai que c'est vrai que ça redessine je veux dire si en fait on n'a pas le CNC qu'on ne peut plus avoir une région ni une chaîne là c'est compliqué et ce qui est intéressant dans certaines des résidences que j'ai pu faire notamment Made in Scenario c'est qu'à la fin il y a un pré-achat de France Télévisions j'ai été lauréat cette année et donc en fait en premier financement j'ai eu France Télévisions ce qui n'arrive jamais et donc ensuite j'ai eu une région ensuite j'ai eu le FSA du CNC qui a abondé et donc mon film va pouvoir le faire là mais c'est extrêmement difficile et c'est très sélectif aussi et sur ce que tu disais de la question de où est-ce qu'on habite et où est-ce qu'on écrit je rejoins Marion c'est-à-dire que moi aujourd'hui je ne me sens pas de partir de Paris parce que je suis encore émergent et que je sais que là ça commence mais j'ai l'impression de si je partais de Paris que je me précariserais et ça c'est super je veux dire je préfère être très honnête je trouve ça triste en fait de dire cette phrase alors qu'on a des régions et un tissu régional qui existent par exemple moi je suis franco-portugais donc c'est encore différent puisque au Portugal il y a beaucoup de coproduction internationale particulièrement il y a un fonds du CNC aussi qui chaque année est abondé et je crois pour les contrats c'est jusqu'à 50 000 euros donc ça existe mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un tabou mais Paris ça reste un enfin c'est ce que tu disais en fait et je pense qu'on n'en parle pas assez de ça et donc ceux qui sont à Paris on craigne de partir mais ceux qui ne peuvent pas venir à Paris sont précarisés de base en fait et ça c'est c'est assez terrifiant et on en revient à ces questions de classe sociale de précarité sociale qui sont fondamentales c'est difficile d'écrire seul au début et aujourd'hui j'ai des producteurs etc mais aussi parce que j'habitais à Paris et parce que j'ai eu de la chance mais je pense qu'il y a beaucoup de talents qui ne sont jamais détectés et qui du coup ne font jamais de films alors qu'ils pourraient raconter des récits et ça manque en fait j'ai l'impression que paradoxalement comme par exemple moi je ne vais jamais en boîte de nuit à Paris mais je suis allée dans plein de villes de France j'ai fait beaucoup plus de rencontres dans des festivals en région qu'à Paris finalement j'ai fait des rencontres parce que après j'avais trouvé du boulot donc là j'ai rencontré des gens mais quand j'étais vraiment que j'avais aucun moi mes parents non plus moi j'ai grandi à Nantes mes parents ne travaillent pas dans le cinéma donc j'avais aucun contact comme on dit et effectivement j'ai l'impression c'est plus facile de faire des rencontres à Brive même à Clermont-Ferrand enfin moi je ne suis jamais allée à Clermont-Ferrand mais j'ai l'impression mais il y a beaucoup de Parisiens mais paradoxalement tu rencontres plus de gens dans les festivals que même parfois sur Paris puisque si tu n'es pas dans les bons réseaux et c'est vrai qu'on évoquait ça en préparant un peu cette table ronde l'idée que ça c'est très important à faire passer effectivement dans la concertation c'est toi qui disais ça dans la concertation avec les régions que c'est hyper important que les auteurs qui sont justement ancrés en région soient soutenus invités dans les manifestations comme ici par exemple ou comme il y en a parce qu'il y en a vraiment beaucoup mais je te laisse rebondir parce que tu seras plus précis que moi mais ça m'a fait penser à ça quand tu disais finalement il faut moi je me dis en fait j'ai rencontré plus de gens au Festival d'Angers par exemple je me souviens j'y allais souvent voilà moi j'y allais même bosser pour gagner des sous faire la caisse et hop en même temps je rencontrais des gens je voyais plein de films c'était beaucoup plus facile que finalement de rentrer jusqu'au moment où j'ai trouvé du travail à Paris que de rentrer dans le milieu du cinéma à Paris donc j'ai l'impression que ça c'est un vrai de toute façon c'est ce que tu disais au début Perrine sur les deux points sur lesquels vous aviez insisté la dernière fois avec les régions qui étaient à la fois l'aide à la création et l'aide à la diffusion culturelle enfin voilà c'est ça et en fait les deux sont très liés ça c'est sûr juste parce que c'est vraiment un entretien qui m'a beaucoup frappé j'ai la chance de siéger au premier collège à cinéma du monde au CNC et son président est Charles Tesson et Charles Tesson a donné un interview à Chaos Reign qui a une revue numérique il y a quelques jours qui est un vraiment je vous recommande de la lire c'est formidable et il dit pour rejoindre ce que dit à l'instant Lucie enfin il disait aller dans un festival ce n'est pas seulement pour le plaisir de voyager c'est aussi pour se laisser kidnapper par le cinéma vivre pour lui et avec lui toute la journée lui donner son temps ça change tout et moi je trouve que c'est des festivals comme Brive comme Angers comme Clermont Cannes la quinzaine la semaine internationale critique enfin Pantin être kidnappé par le cinéma c'est quand même assez épatant et on en a on en a impérativement besoin et moi j'aime bien être enlevé je veux bien être ravisseur aussi d'ailleurs ça ne me dérange pas du tout mais je trouve que ça on l'a aussi un peu perdu de vue dans le dialogue avec l'administration l'administration au sens général je trouve que moi j'ai eu une discussion un peu tendue il y a quelques semaines avec avec un responsable d'un fonds de soutien quand j'ai commencé à réfléchir à ces soutiens au cinéma il y avait une philosophie d'intervention de la région centre via la PCVL que l'on devait à un monsieur qui s'appelle Jean-Patrick Lebel qui a créé Périphérie qui a été régisseur notamment de Jean-Luc Godard et Lebel disait il faut aider à faire les films et je trouve c'est vraiment une phrase qui m'a beaucoup frappé et une bonne partie de mon parcours professionnel même encore aujourd'hui comme auteur ou comme producteur elle est associée à cette idée d'aider à faire des films et aujourd'hui je trouve qu'il y a beaucoup trop de fonds de soutien qui sont là pour autoriser à faire des films et en termes d'état d'esprit ça change tout on ne peut pas répondre strictement sur des bases d'un règlement il y a autre chose que le règlement il y a la loi et l'esprit des lois et je trouve qu'il y a quelque chose de l'esprit du ravissement dans les deux sens j'allais dire qui fait défaut dans des politiques territoriales qui de mon point de vue parce qu'elles l'ont été et que c'est aussi sans doute politiquement une réflexion apportée sur la décentralisation doivent constituer des alternatives des espaces laboratoires le CNC je pense n'a jamais été aussi ingénieux que quand il a été dans l'aller-retour avec des politiques territoriales l'oral à l'avance sur E7 c'est bien après que des régions françaises aient expérimenté les oraux et ça a l'air de rien mais ça a changé beaucoup de choses dans l'évaluation des projets les oraux d'ailleurs aujourd'hui personnellement je me réinterroge sur la façon dont ces oraux sont conduits c'est une autre question oui Denis je voudrais juste préciser deux choses pour rebondir sur province Paris il se trouve que j'ai longtemps comme j'ai expliqué tout à l'heure longtemps travaillé en région où j'ai développé mon travail puis ensuite je suis allé travailler à Paris ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis enfin un peu plus maintenant que je suis à Paris et je vais retourner en région dans la région Hauts-de-France et à titre personnel je ne peux pas dire si c'est corrélé ou pas mais en tout cas j'ai beaucoup développé conçu et écrit mon travail en région toutes ces années que j'ai passé à Paris j'ai travaillé comme un taré j'ai vraiment travaillé en fait tout le temps essentiellement en tant qu'assistant réalisateur attaché de production etc et j'ai jamais eu le temps d'écrire et la perspective que j'ai aujourd'hui de me réinstaller en Hauts-de-France même si ce n'était pas la raison pour laquelle je retournais en Hauts-de-France qui est plus complexe ce qui est un rapprochement de mon activité autour d'une activité de producteur notamment je vais pouvoir en tout cas là tout de suite je dois écrire je vais m'installer là en septembre et je vais me remettre dans un cycle d'écriture donc c'est un contrepoint mais c'est lié beaucoup à des dynamiques personnelles à des dynamiques de secteur parce que je pense que le fait que je travaille dans le domaine du cinéma d'animation a à voir avec ça aussi mais c'est pour dire aussi que ça peut s'aménager on peut penser ça et tout à l'heure tu l'expliquais tu disais que tu étais au début de quelque chose peut-être que ça va être il y a un dialogue de toute façon je pense qui se fait entre ces deux pôles qui structurent notre pays entièrement pas que sur le cinéma et je pense que c'est quelque chose qui est en devenir et qu'il faut le fait que tu sois que tu sois parti et que tu es commencé à travailler en région même si tu sens le besoin de revenir à Paris c'est aussi quelque chose qui est en devenir et qui pourrait se transformer aussi en une installation définitive avec un réseau avec un développement de réseau parce que tout ça va très vite et se développe très vite par exemple je vois par exemple nous en animation il y a un pôle qui vient de se constituer dans le sud par exemple qui s'appelle Sud Animation il y a Nord Anime enfin tout ça est en train de se structurer et c'est très récent donc ça va changer les conditions aussi de notre vie artistique et personnelle en région aussi il y a juste un point que je voudrais remettre en place sur la question du dialogue et en revenant sur ce qu'a pointé Jean-Raymond tout à l'heure en faisant bien la distinction entre les services et les élus en fait les services ils sont là pour mettre en oeuvre une politique qui a été votée par des élus et sur on a beaucoup exprimé ici le besoin qu'on avait d'expliquer au service des régions des antennes cinéma des agences nos besoins la réalité de notre travail mais il y a quelque chose qu'on oublie un petit peu que je voudrais juste mentionner c'est que ces politiques elles ont un fondement il y a une raison pour laquelle moi je me suis toujours dit pourquoi des élus régionaux soutiennent le cinéma je trouve ça pas naturel du tout en fait je trouve ça bizarre en fait au départ ben oui parce qu'il y a pas par exemple nous en animation par exemple autant il y avait des structures mais pas dans toutes les régions par exemple la région Grand Est a fait un travail assez important pour le développement de l'animation il n'y avait rien en animation en région Grand Est c'est pas normal en fait il n'y a pas de développement nous ce qu'on a fait en région centre il n'y avait rien à partir du moment où on a mis en place la résidence en animation on a créé un précédent dans la région en tout cas oui mais en animation je veux dire il n'y avait pas il n'y avait pas il n'y avait pas de il n'y avait pas d'acteur il n'y avait pas d'acteur sur le terrain et il y a une chose c'est que pour tous les gens qui écrivent qui viennent en résidence qui écrivent des scénarios qui tournent qui la plupart du temps moi je le vois parce que je parle beaucoup avec les producteurs avec les autres réalisateurs on ne comprend pas bien ce qu'on fait en région et ça c'est dû à la même chose c'est le même phénomène c'est que pourquoi on ne sait pas parce que ça n'est pas dit on ne dit pas pourquoi on est accueilli en fait on vient d'avoir une aide là je suis en train de développer un projet en tant que producteur on vient d'avoir une aide au développement de Cyclique je viens de recevoir un mail hier de Cyclique Animation qui est assez consistant qui explique ce qu'on vient faire en fait et pourquoi tu parlais de règlement un règlement ça s'anime ou ça s'incarne d'une certaine manière un règlement c'est l'application d'une stratégie et avant la stratégie il y a des objectifs et ces objectifs ils doivent être partagés la question c'est l'accès aux politiques aussi la volonté politique elle préside à la mise en oeuvre de ces politiques les élus enfin moi j'ai travaillé avec plusieurs élus l'obsession c'est si vous vous engagez en cinéma vous vous engagez en connaissance de cause donc il y a une méthode à penser il y a une pédagogie réciproque à poser ça ne va pas de soi il y a les droits d'auteur puis il y a les devoirs comme dirait Godard voilà donc on a des devoirs en qualité d'auteur mais globalement de professionnels du cinéma c'est pas aussi simple que ça la volonté politique ça se cultive les films sont les ambassadeurs d'une politique territoriale et dès l'instant où il n'y a pas d'espace de diffusion culturelle c'est très compliqué franchement c'est très compliqué donc il faut il y a tout doit être consolidé en même temps il ne s'agit pas d'opposer les auteurs aux producteurs les producteurs aux distributeurs aux exploitants ça je pense qu'un territoire il peut être précisément le cadre de quelque chose de plus naturellement mutualisé mais il faut une vision prospective et il faut des animateurs et sur la vision Perrinj en fait c'est une question qui est peut-être un peu délicate pour toi mais est-ce que vous percevez les régions comme des laboratoires au CNC et je dis délicate parce que comment vous vous travaillez finalement toi qui es dans l'administration justement et qui t'occupe notamment d'une aide mais aussi qui a un rôle maintenant de conseil et tout sur les auteurs en général d'où viennent les idées est-ce que est-ce que au CNC la volonté politique elle se sent toujours est-ce que les services justement auxquels t'appartient tu as l'impression ont un rôle très fort dans la définition et quelles sont les marges de manœuvre justement aussi à l'échelle nationale et du coup qu'est-ce que la situation en région vous inspire je suppose mais c'est intéressant de peut-être de poser la question très concrète d'où vient l'esprit des règlements dont tu parlais Jean Raymond d'où viennent les volontés d'aider tel ou tel type d'oeuvres et de pratiques alors déjà le CNC c'est vrai qu'il a toujours fonctionné a toujours conçu des politiques à destination des professionnels du cinéma à partir de ces mêmes professionnels c'est à dire qu'elles ont toujours été conçues en fonction à partir de concertations menées avec les professionnels ça c'est un principe qui prime encore évidemment au CNC ce qui est important à dire c'est que ces phases de concertation elles sont elles sont là pour rassembler des besoins imaginer aussi ensemble avec l'administration le CNC des politiques qui seront les plus pertinentes possibles au regard des besoins exprimés par ces professionnels et puis ensuite le règlement il est là pour traduire ses volontés politiques et aussi élaborer avec les professionnels pour les traduire dans des dispositifs donc le règlement il est juste le reflet de politiques qui sont co-construites avec les professionnels donc ça c'est toujours évidemment très important au CNC ce qu'on constate aussi c'est qu'évidemment ces phases de concertation elles sont là aussi pour rendre les politiques et les dispositifs les plus légitimes possibles c'est ça qui légitime notre action c'est le fait que les dispositifs ont été conçus avec les professionnels ces phases de concertation elles sont vraiment essentielles parce que au CNC on n'a pas toujours un rapport au terrain direct je dirais donc les professionnels ils sont essentiels dans ces phases de concertation pour citer un exemple dans le cadre de l'aide au parcours d'auteur c'est une aide qui a été conçue alors elle répond je dirais à des volontés politiques aussi c'est à dire que le rapport racine a notamment préconisé l'augmentation des aides directes aux auteurs attribuées par les centres nationaux il y a aussi ces politiques là elles ont été aussi enfin ce dispositif a été conçu aussi suite à un rapport qui a été confié à une professionnelle Nadja Dumouchel sur la phase d'écriture et de création et ensuite il y a eu un gros travail d'une année de concertation avec toutes les organisations professionnelles d'auteurs pour concevoir ensemble ce dispositif donc ce dispositif il est né comme ça on a fait dans le cadre de cette concertation on a dialogué avec les organisations professionnelles d'auteurs que sont la SRF la CIDE la DOC mais aussi des structures qui fédèrent des associations en région dont la boucle documentaire la fédération des associations des métiers du scénario donc ces fédérations elles ont eu aussi un rôle dans la structuration de cette aide nationale et puis aussi cette concertation elle se joue aussi au moment de la mise en place des dispositifs et notamment dans le cadre de l'aide au parcours d'auteurs on envisage de faire des points d'étape assez régulièrement avec les professionnels pour savoir si oui ou non notre dispositif répond à des besoins identifiés donc ça c'est vraiment effectivement très important ça va évidemment continuer et je pense qu'il y a un autre point assez intéressant sur justement quelles sont les modalités d'échange entre région et CNC par exemple Lucie parlait tout à l'heure de l'importance du festival qui est à la fois finalement le lieu de rencontre privilégié des oeuvres avec des publics et ça je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel à la fois il y a des choses par exemple la région Bourgogne-Franche-Comté vient de monter une résidence qui en fait accueille un créateur un auteur au sein d'une salle de cinéma donc au sein d'un lieu de diffusion l'idée étant de faire en sorte qu'un auteur il soit aussi il puisse créer dans l'écosystème de diffusion dans lequel finalement il pourrait s'inscrire et l'idée encore une fois c'est d'essayer de rapprocher de mettre en écho les phases de création mais aussi de fédérer des communautés de public potentiel pour ces oeuvres-là de rapprocher des oeuvres des publics donc ça c'est quelque chose qu'on va étudier de près voir si ça fonctionne quelles sont les retombées à la fois pour l'auteur accompagné mais aussi en termes de mobilisation des publics autour de ces créations-là voilà donc c'est typiquement sur ce genre d'aspect qu'on va avoir je dirais des échanges totalement transversaux entre le CNC et les régions voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question Raphaël Alexandre parlait beaucoup de la sélectivité des taux de sélectivité au CNC qui sont très importants il ne faut pas perdre de vue que les dispositifs des régions sont sélectifs et que la sélectivité qui s'exerce est aussi importante l'autre aspect c'est qu'on parle des auteurs en région mais la réalité c'est qu'on est auteur enfin voilà il se trouve qu'on a cette particularité géographique mais on est auteur et ce qui est important c'est de savoir c'est que les auteurs en région ne préconiseront pas par rapport aux auteurs extraterritoriaux enfin je trouve que ce serait absolument catastrophique de préconiser une forme de préférence régionale en termes d'accès aux oeuvres enfin au soutien à l'oeuvre ce serait totalement pour moi c'est même remettre en question la nature même l'essence de ce qu'est un auteur c'est-à-dire par nature quelqu'un d'ouvert et de mobile et par contre je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir du côté des politiques territoriales et qui a été engagée dans des régions dans pas mal de régions notamment celle-ci qui a à la fois consolidé le tissu professionnel mais également régénérer ce tissu professionnel en favorisant l'attraction d'entreprises je suis intimement convaincu et c'est cette question du Covid qui m'interroge sur ces formes d'exil on va dire il y a sans doute ça ouvre ça ouvre des perspectives pour des régions et l'aide au parcours d'auteur pourrait jouer le rôle qu'a joué l'aide au programme des entreprises en favorisant l'implantation en région de sociétés et revitalisant régénérant les communautés professionnelles ce serait un vrai fort signal qu'une politique régionale puisse créer les conditions d'un parcours d'auteur pourquoi pas mutualiser avec d'autres collectivités associées au sein de la convention avec le CNC ça pourrait peut-être aussi mobiliser je pense à la Corrèze le conseil départemental de créer un espace spécifique de soutien aux auteurs qui passerait non pas par des aides aux oeuvres mais des aides au parcours et des aides au parcours qui favoriseraient la venue d'auteur il y a plein de choses à envisager mais encore une fois cette imagination des politiques publiques elle n'est possible qu'à la condition qu'il y ait un dialogue du respect une forme de respect mais réciproque c'est ce que disait Denis et juste ça ne va pas de soi pour les élus de soutenir la production de courts-métrages de fiction dans le courant des années 80-90 ça ne va pas de soi d'aller sur une coproduction internationale en Aquitaine en 2010-2011 il y a tout un travail de conviction de dialogue qui est organisé est-ce que je ne sais pas est-ce que quelqu'un veut poser une question intervenir je sais qu'il y a des représentants de la Nouvelle-Aquitaine des festivals de la région d'Alca n'hésitez pas Maggie depuis tout à l'heure je vous écoute et je voudrais dire quelque chose alors oui on parle de région on est bien d'accord il faut bien donner un nom aux choses mais le problème commence là si je peux me permettre c'est-à-dire on est toujours en centralisme parisien y compris dans notre langage c'est-à-dire qu'on devrait parler de la Nouvelle-Aquitaine de Rhône-Alpes d'Auvergne etc or aujourd'hui bien sûr que là c'est pour faciliter le débat mais d'une manière générale le problème commence là c'est-à-dire que même dans nos têtes y compris quand on est corésien ou viennois on parle des régions et de Paris c'est un problème pour moi c'est un problème qui doit et on doit évoluer dans nos manières de penser les choses et c'est normal qu'on n'en soit pas encore là parce que les choses sont récentes on vient de ville la première élection en vrai des régions depuis qu'elles ont été regroupées enfin je veux dire bon les précédentes c'était le regroupement maintenant on y est donc maintenant on a des grandes régions on a des régions qui sont grandes comme l'Autriche c'est le cas de la Nouvelle-Aquitaine donc il faut qu'on commence à réfléchir autrement enfin nous en tout cas c'est notre volonté c'est-à-dire réfléchir autrement c'est réellement qu'il existe en Nouvelle-Aquitaine par exemple des des SRF peut-être rattachés à la SRF mais vous voyez ce que je veux dire des nous on a fait ça avec les festivals on a créé un collectif des festivals alors qu'on appartient pour la plupart d'entre nous à Carrefour des festivals mais on a ressenti la nécessité de créer un collectif des festivals de Nouvelle-Aquitaine précisément pour ça c'est-à-dire on a ressenti le besoin de travailler ensemble et d'ailleurs tu parlais tout à l'heure par exemple de talent en cours grâce à Pierre Da Silva qui est là on a pu créer ce parcours sur trois festivals en Nouvelle-Aquitaine de talent en cours qui est effectivement beaucoup plus efficace que talent en cours à un seul endroit à un seul moment et donc je pense que pour les parcours d'auteurs pour les auteurs pour la production pour les festivals se penser sur un territoire ça me semble très important et ça lèvera à terme enfin moi je suis quelqu'un d'optimiste mais ça lèvera à terme le problème que tu soulevais Marion qui est de se sentir obligé d'être à Paris à un moment c'est-à-dire que si nous on a la capacité en Nouvelle-Aquitaine par exemple de recréer des conditions qui font que des auteurs se sentent pas plus impuissants à Bordeaux ou à Brive qu'à Paris et pour moi c'est possible ce qui me enfin moi qui vis en région depuis de nombreuses années pour avoir quitté Paris très vite parce que je trouvais que c'était trop lourd moi qui vis donc à Brive depuis longtemps je suis un peu désespérée de mesurer que je peux comprendre que certaines industries par exemple avaient besoin de s'installer près du charbon d'accord mais quand on fait un travail intellectuel comme écrire un scénario pardon de dire que c'est intellectuel même s'il y a les mains dans le cambouis comme disait on devrait pouvoir le faire de la même façon à Brive qu'à Paris je vois vraiment pas sauf qu'après il y a cette notion de effectivement relationnel etc et comme tu le dis Jean-Raymond à nous de le recréer en Nouvelle-Aquitaine vous parliez des Hauts-de-France etc voilà voilà ce que je voulais dire et nous les festivals en tout cas de Nouvelle-Aquitaine on a créé ce collectif pour ça pour créer aussi ensemble des actions porteuses pour pouvoir discuter avec des assos d'auteurs de producteurs etc de Nouvelle-Aquitaine et pouvoir créer cette force et cette dynamique et arrêter le centralisme parisien voilà Pierre derrière toi oui je vais pas rajouter c'était très intéressant ce qu'on a entendu revenir sur ce qu'a dit Jean-Raymond sur l'époque des pionniers où effectivement la marge de manœuvre était beaucoup plus grande les espaces d'expérimentation que tu évoques ils existent encore même s'ils sont un peu différents c'est vrai que dès qu'il est question d'argent public faire un pas de côté par rapport au règlement qui est voté par les élus ça fait tout de suite monter la température donc il y a énormément de vigilance ça rend tout le monde nerveux c'est pas très possible mais ce qu'il faut c'est inventer des choses à côté qui permettent justement d'accueillir de créer ces espaces où on invente par petites touches des choses nouvelles c'est ce qu'on essaye de faire avec des appels à projets et avec d'autres types de dispositifs l'aide au projet d'après qu'on a mis en place il y a deux ans on est vraiment au tout début de l'amorçage de quelque chose on identifie que quand un auteur a terminé un film et avant qu'il se remette à écrire le prochain il y a un espace là déjà d'incertitude de revenu d'incertitude même tout court où il faut l'accompagner donc sur la base de deux pages de trois pages on peut l'accompagner sur une somme de 5, 6, 7, 8 000 euros bon on l'a mis en place ça fonctionne plutôt bien les aides à pré-réalisation on ne va pas faire les anciens combattants mais quand j'étais en Seine-Saint-Denis on a mis en place un dispositif qui venait après la réalisation sur la base d'un montage qu'on avait couplé avec une aide à la diffusion et une bourse pour le projet d'après donc sur la base de l'évaluation d'un projet on pouvait accompagner sur la diffusion et sur l'écriture sur le parcours d'auteur c'est très intéressant mais se pose la question de savoir sur quoi on fonde le choix de l'aide publique c'est vrai que la plupart des aides c'est sur des oeuvres ou sur des projets d'oeuvres c'est sur des scénarios des... sur le parcours d'auteur il y a des projets enfin je veux dire on ne dit pas juste salut je veux l'aide de parcours d'auteur non ? il me semble oui alors voilà mais justement on n'est pas obligé de produire un espèce de truc propre oui c'est pas une prime à l'écriture c'est ça c'est exactement ça c'est cet affranchissement qu'on essaye d'avoir aujourd'hui la question de l'aide au parcours d'auteur enfin où je pense que c'est absolument intéressant c'est précisément parce que à l'instar de l'aide au programme d'écriture l'aide au programme d'entreprise c'est un lapsus excusez-moi moi je me souviens il y a je ne sais plus il y a quelques années invité à Brive par la SRF et Maggie on avait évoqué avec je crois que c'était ATIS l'association des auteurs peut-être pas encore NAIS je ne sais pas on avait évoqué une aide au programme d'écriture c'est-à-dire que les auteurs avaient réfléchi à aller jusqu'à presque une coïncidence des termes entre aide au programme d'entreprise qui existait depuis déjà quelques années dans la région que ce soit d'ailleurs en Limousin ou en Aquitaine puisque c'était avant la fusion pas en Poitou-Charentes et donc il y avait cette idée d'une aide au programme d'écriture c'est-à-dire pas forcément fondée sur une ou plusieurs oeuvres mais cette nécessité de la je ne vois pas d'autre terme que de la connexion c'est-à-dire que il y a un moment les questions de mobilité elles sont centrales pour les auteurs la question de la formation la question de la documentation de la recherche par exemple il y a un dispositif que je trouve passionnant au CNC qui est lié au documentaire qui est l'aide au développement renforcé c'est un je trouve que du côté de la fiction je parle de la fiction prise de vue réelle il y a du côté du documentaire une réflexion à mener qui pourrait aussi faire évoluer des usages des esthétiques je trouve passionnant que le moulin d'Andé se dote tout à coup d'une salle de montage ou d'un outil de montage parce qu'on n'y pense pas c'est au sein des résidences on entend parler beaucoup de résidences d'écriture moi ce qui m'intéresse c'est la direction artistique d'un projet travailler avec un comédien ou une comédienne travailler avec la directrice ou le directeur de la photographie il y a quelques années avec Nicolas Saada on avait été invité à la National Film and TV School à Londres et on nous avait demandé de réfléchir aux différences qui existaient entre les modalités de développement en Grande-Bretagne globalement au Royaume-Uni et en France et on avait vu qu'il y avait la NFTS c'est l'équivalent de la FEMIS il y avait une session enfin une formation développement et donc des gens qui avaient vocation à être directeurs ou des directrices artistiques de projets c'est un métier qui existe très très peu dans le cinéma ça existe me semble-t-il plutôt en télévision parfois mais du côté du cinéma moi je depuis quelques années on voit au sein des dispositifs d'évaluation pour les dossiers l'émergence des moodboards mais à cinéma du monde le moodboard d'un cinéaste biélorusse ou argentin ou colombien mais vous n'imaginez pas la richesse de la proposition alors qu'en France on va aller sur internet choper et ce n'est pas ça un moodboard ça ce sont les sources d'inspiration le moodboard c'est le réalisateur la réalisatrice la scénariste qui va par exemple en repérage avec un collaborateur donner des images il y a quelque chose de la transmission esthétique qui existe peu dans les dispositifs d'évaluation du cinéma français et je trouve que c'est on parlait de diversité il me semble que c'est un des très forts enjeux de la régénération des aides publiques moi je suis très inquiet de l'autosatisfaction de nos dispositifs de soutien je pense sincèrement on est vraiment à une croisée des chemins il faut faire cet effort d'imagination de questionnement et parfois même de remise en question mais je ne dis pas que c'est seulement du côté de l'institution c'est nous-mêmes qui convient d'interroger quand on met en oeuvre les aides à la conception en Aquitaine mais c'était la croix et la bannière pour obtenir de professionnels du cinéma confirmés qu'ils ne priment pas une écriture mais qu'ils prennent en considération un chantier et c'est là où on ne peut pas être que coordinateur on doit animer c'est vraiment ça s'agrande qui anime une commission on en parlait tout à l'heure avec Périne je pense que ce serait très intéressant que le CNC puisse offrir et j'ignorais elle le faisait au Dirk Réam des places d'observateurs pour des représentants des territoires pour voir comment fonctionne l'avance sur recette moi j'ai eu la chance alors d'être l'un des rares responsables de fonds de soutien à siéger à l'avance sur recette en 2015 après que j'ai fini mes fonctions de direction à la PCVL mais c'est comme l'Olympique de Marseille un an à l'Olympique de Marseille c'est 10 ans dans le football français mais là c'est pareil deux ans à l'avance sur recette vous voyez tout ce que peut être les enjeux d'une intervention en faveur du cinéma travailler avec des gens comme Jean-Claude Lamy ou Claude Durand mais c'est extraordinairement formateur ou aux côtés de Samy Frey ou de Solveig Hanspac c'est formateur et ces espaces là manquent excuse moi peut-être juste pour rebondir juste ce que tu viens de noter c'est peut-être important de préciser qu'en ce moment il y a tout ce qui touche la RGS la revue générale des soutiens donc il y a une réflexion qui est en cours sur cette question des aides à qui elles s'adressent comment elles s'adressent ce qui constitue les comités je sais qu'AUSCA c'est un dossier auquel on est particulièrement sensible je sais qu'à la SRF vous l'êtes également et c'est des discussions qui sont passionnantes et moi j'ai bon espoir justement qu'elles fassent aussi bouger les choses sur ces questions que tu viens de soulever mais la RGS ça concerne les aides territoriales tout à fait pardon c'est un Raphaël le rappelé en préambule les aides régionales avec les aides à l'international ce sont les seuls dispositifs qui ont augmenté significativement sur ces deux ou trois dernières années c'est de l'ordre de plus de 20% je peux vous donner les chiffres très rapidement pour illustrer ça parce qu'en fait c'est très net je les ai là entre 2014 et 2018 mais le mouvement s'est un petit peu prolongé depuis en 2014 l'ensemble des aides cinéma audiovisuel dont je compte tout des régions c'était presque 58 millions d'euros tout compris et en 2018 on était à presque 80 millions en 4 ans quoi après c'est super mais ce qui serait intéressant aussi c'est d'avoir le chiffre de l'augmentation des projets déposés qui a lui aussi connu une vraie inflation sur la même période et la part des auteurs je peux vous la donner en fait il y a des distinctions à faire à l'intérieur mais les aides à l'écriture et au développement en général c'était presque 8% en 2014 et ça a très peu augmenté mais ça a un petit peu augmenté au dessus de 8% en 2018 donc c'est à peu près ça la part tout compris et après si on regarde les aides à l'écriture stricto sensu on était alors j'ai pas de chiffre pour sûr en 2014 parce que je pense que c'était très faible et qu'on a quand même nettement progressé pour atteindre 3,3% donc c'est mais c'est d'ailleurs pas très différent en fait je crois enfin je sais pas si t'as les chiffres périne mais des ordres de grandeur au CNC des aides à l'écriture ce 3% oui alors juste pour sur ce chiffre au CNC on est à 5,5% du fonds de soutien qui est dédié aux aides qui vont directement à des auteurs donc des aides en numéraire attribuées directement aux auteurs voilà juste pour revenir sur ce que vous aviez ce que vous veniez d'évoquer au sujet de la revue générale des soutiens donc qui est un exercice qui nous a beaucoup mobilisé l'an dernier donc un exercice de bilan de nos dispositifs qui aujourd'hui va se réincarner à travers on va dire des grands axes de réflexion qui vont être aussi là encore l'objet de concertation avec les professionnels et un de ces grands axes va être l'accompagnement à l'écriture et au développement donc ça va s'incarner par des groupes de travail menés avec les organisations d'auteurs mais aussi les organisations de producteurs parce que l'idée c'est pas de rendre le sujet des aides à l'écriture totalement autonome c'est aussi de l'inscrire dans un processus et aussi d'inscrire ces étapes-là dans un processus de travail aussi avec les producteurs donc c'est une réflexion commune qui vise à voir ensemble ce qu'il est possible de faire évoluer dans nos dispositifs pour que ces aides à l'écriture soient renforcées mais qu'elles s'articulent aussi d'autant mieux avec les aides au développement et aussi avec le travail effectué par les producteurs qui restent complètement essentiels aussi dans l'accompagnement à la création voilà pour ça et aussi sur les donc ça aura effectivement ça questionne aussi les modalités de dépôt des aides à l'écriture sur lesquelles on réfléchit beaucoup il y a je pense autant de pratiques que d'auteurs l'idée c'est au sein d'un établissement enfin au sein du CNC c'est de trouver du commun pour faire en sorte de pouvoir être capable de gérer ces demandes là mais on est tout à fait conscient de la grande diversité de la grande pluralité des pratiques des auteurs et effectivement il faudrait qu'on puisse aussi bien soutenir des auteurs qui vont avoir un langage purement visuel ou plastique et aussi des auteurs qui vont travailler à partir d'un matériau écrit très très élaboré très très fourni du coup ce qu'on envisage de faire c'est d'essayer de répondre le mieux possible à cette grande plasticité des pratiques qui existent au sein des auteurs et de faire en sorte que dans les dossiers on puisse laisser une grande liberté possible aux auteurs de devenir avec leur matériau de travail qui va donc leur être propre mais qui nécessite ensuite qu'ils soient quand même qu'ils puissent être proposés dans le cadre d'un format qui puisse ensuite être géré aussi au regard du travail que ça nécessite à la fois pour les lecteurs les membres de commissions et puis aussi les membres du CNC voilà non non du coup c'est maintenant ou jamais c'est ce que je voulais dire non il y a la question on en a beaucoup discuté avec le CNC sur l'avance sur recette etc. de la composition des commissions et on sait qu'en région évidemment c'est ce qui est super c'est que justement chacun se débrouille mais ce qui est moins super c'est que des fois on peut être un peu troublé par soit il y a l'histoire de la forte présence des élus notamment en Ile-de-France qui était un peu délirante ces derniers mois qui nous a donné lieu à des situations un peu folles et puis parfois peut-être parce que moi je pense que la question de la composition des commissions c'est un peu c'est un faux problème parce que pour avoir été membre d'une commission au CNC je vois bien que le CNC donne aussi le là c'est-à-dire je vois bien que c'est pas j'ai vu deux présidentes différentes donc je peux vous dire que c'était le jour et la nuit je vous dirais pas laquelle était la mieux mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est aussi le CNC qui en début de mandat entre guillemets donne un petit peu une note quand même et du coup j'ai l'impression que c'est important que puisque vous signez ces conventions je me trompe pas c'est important aussi d'avoir une idée de bonne pratique sur ce qui est demandé aux commissions et que quand même alors là pardon parce que ça fait un peu la fille triste et tout mais moi je me suis fait jeter de toutes les régions avec le dernier long métrage à tel point qu'on était prête à partir de tourner en Belgique parce qu'on disait la France ne veut pas de ce film et en fait c'est un film avec un sujet moralement clivant et dans chaque région on me disait en fait il n'y a pas assez d'ancrage en région je disais en fait ça je croyais que c'est une blague on ne le disait plus le film peut se tourner 80% dans un décor intérieur qu'on expliquait qu'on avait tourné en région je l'ai déjà fait plein de fois sur plein de films donc c'est une chose normale ça se fait enfin voilà et du coup je me disais mais qu'est-ce qui se passe en fait comment ça se fait qu'on nous donne cette réponse alors que c'est normalement il n'y a pas le droit enfin vous voyez ce que je veux dire ou pas ? c'est à dire ? je pense que je crois que la fusion territoriale curieusement alors qu'il n'y a jamais eu autant de moyens engagés en termes de volume d'aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel a paradoxalement remis en question ce qui a été l'évolution de la pensée de la volonté politique aussi nourri d'un intérêt vers la création vers la production indépendante pour revenir à des fondamentaux qui étaient l'impact économique des tournages les accueils de tournages et il y a quelque chose il y a une forme de retour il y a des néo-conservateurs aujourd'hui à la tête de fonds de soutien je suis désolé et c'est inquiétant parce que précisément la communauté professionnelle en région qu'il s'agisse des producteurs des industries techniques dont on n'a pas parlé mais en région aujourd'hui notamment à la faveur de l'engagement dans le domaine de l'animation qui est par essence internationale ou à la faveur de volontés politiques très affirmées en faveur de la coproduction internationale les bénéficiaires ont été aussi les industries techniques qui ont accueilli les dépenses de post-production moi je peux vous garantir qu'un téléfilm qui est quand même la chasse gardée de la réflexion de bon nombre de fonds de soutien au motif que c'est là où les impacts économiques sont les plus importants parce que plus d'emplois local une exposition associée à une chaîne plus importante là où il y a plus de fragilité du côté du cinéma d'auteur et bien la fabrication d'un téléfilm en région c'est le temps du tournage soit 4 semaines mais pas de post-production que des techniciens de plateau et aujourd'hui une région un paysage régional en matière de cinéma ce n'est plus simplement un chef décorateur un régisseur adjoint ce sont des compétences dans le domaine de la post-production régulièrement d'ailleurs sollicitées par le documentaire s'il faut aussi le rappeler et on ne peut plus se contenter d'être parce qu'il y a un fonds de soutien de plusieurs millions d'euros sur le retour à une stratégie qui était celle des premiers pas des régions et un intérêt public local et un levier de conviction près de la volonté politique qui soit strictement l'accueil du tournage c'est un contresens peut-être pour un peu conclure parce qu'on a déjà parlé longtemps il y aura peut-être une ou deux questions intervention n'hésitez pas Jacques-Pierre tu as encore un micro dans les mains c'est juste pour répondre à Lucie sur la composition des commissions oui elles sont assez encadrées dans les conventions et effectivement la couleur éditoriale d'un fond dépend beaucoup des personnalités qu'on met dans les commissions si on met des gens de la télé on aura une tonalité télé si on met une prédominance ou une majorité de scénariste ou d'auteur ce qu'on essaye de faire nous on aura une autre couleur si on met des gens de ciné plus d'arté on aura aussi quelque chose d'autre donc c'est cette composition là mais en tout cas sur le fonctionnement et sur l'intervention des élus voilà l'intervention des élus c'est un épiphénomène en revanche moi j'étais un petit peu surprise que les retours puissent nous être ça parce que c'était pas le cas en fait moi je veux dire j'ai tourné mon premier film entièrement en PACA je sais ce que c'est que de tourner en région avec des techniciens enfin je veux dire ça pouvait pas être ça en fait donc c'est étrange d'avoir ça comme retour puisque normalement c'est pas dans votre règlement et par ailleurs l'autre chose que je trouve assez intéressante dans l'aide au parcours d'auteur c'est les renouvellements très fréquents des membres de commissions j'ai l'impression j'ai l'impression que comme tout le monde est devenu de fou et travaille beaucoup que ce soit à Paris ou ailleurs je crois qu'on est dans un rythme fou c'est difficile de trouver des gens pour les commissions c'est ce qu'on nous dit tout le temps au CNC que c'est difficile de trouver des gens qui veulent bien s'engager donc pourquoi pas aussi avoir un peu plus de membres qui tournent ce qui permet quelque chose d'un peu moins rigide dans les enfin je sais pas c'est juste les rotations sont prévues tous les deux ans mais ça j'imagine que ça se fait déjà mais c'est aussi ouais je sais pas pour une espèce de souci de l'idée de la prise de risque enfin je sais pas oui bah les rotations enfin les commissions composées de membres tournants elles ont deux avantages celui de changer la couleur des commissions plus rapidement et de pas ancrer une commission qui va aider tel type de projet pendant trop longtemps et elle permet aussi de l'autre côté en tant que professionnel de pouvoir s'engager de pouvoir dire oui je veux bien être lecteur dans votre commission et ça va pas me prendre parce que quand on dit oui à une commission si c'est à l'avance par exemple ça peut prendre sur un nombre d'heures de travail assez hallucinant pas particulièrement bien rémunéré donc il y a une forme d'engagement et je pense que c'est effectivement une des pistes hyper importantes qui avait été soulevée par la RGS et par toutes les réflexions qui y a en cours en ce moment et ça régénère l'envie et l'enthousiasme et la disponibilité ça enlève l'idée du pouvoir en fait l'idée de la concentration non mais c'est vrai du pouvoir du jugement ne sais pas quoi nous Oscar on allait même jusqu'à préconiser qu'il n'y ait plus de président dans les commissions justement pour encore diluer cette question du pouvoir mais c'est un autre débat je disais que par exemple l'aide de parcours d'auteur il n'y a pas de président donc on teste après ça on verra comment ça après ce sera à l'échelle du pays ce sera un super c'est ça alors non mais peut-être pour un peu conclure là-dessus mais n'hésitez pas je voulais juste signaler deux choses la première c'est que la SCAM vient de d'ailleurs je crois que c'est au Sunnyside à la Rochelle que le document sera mis à disposition des professionnels la SCAM vient de faire une étude sur la situation des auteurs en région c'est tout à fait passionnant c'est vraiment très intéressant c'est Emmanuel Miquet qui a piloté cette étude c'est un document d'une soixantaine de pages que je vous encourage à lire à prendre connaissance du coup à la tribune des auteurs qui est le sing-sang néo-aquitain auquel je participe on a sollicité la SACD pour que la SACD s'interroge à son tour du côté de l'animation et de la fiction sur le paysage des auteurs en région ça fait partie des demandes qu'on a formulées auprès de l'agence Alca une étude spécifique qui va d'ailleurs avoir lieu du côté du livre sur les auteurs scénaristes et cinéastes implantés dans le territoire parce que je pense que encore une fois cette forme de méconnaissance associée à l'invisibilité de nos métiers les approximations quant à la prise en considération de notre statut elles sont redoutables et il faut lever beaucoup d'ambiguïté et de préjugés également l'autre chose c'est que les universités de La Rochelle Bordeaux et Limoges viennent d'élaborer un questionnaire qui peut être téléchargé et qui porte précisément c'est un questionnaire qui porte sur la situation des professionnels en région et ce sera un laboratoire de recherche à partir de cette région porté par des universitaires aux profils très différents puisqu'il y a à la fois des gens sur l'esthétique mais aussi des gens sur le marketing territorial et ce qui couvre j'allais dire un champ assez prospectif et complet de ce qu'est une politique régionale en matière de cinéma et d'audiovisuel Merci pour ces deux précisions d'ailleurs la présidente de la SCAM voulait venir à Brive aujourd'hui nous présenter l'étude dont tu parles mais elle n'a pas pu parce qu'elle est aussi débordée de travail et en fait elle est présidente sortante Laetitia Moreau mais elle a tout de suite pensé à venir et nous parler de cette étude quand je lui ai parlé de la table ronde donc on la regardera avec attention c'est sûr Il y a un groupe région à la SRF qui a été un peu amorcé par toi et d'autres mais on a des heureusement maintenant de plus en plus de référents identifiés en région c'est important et donc peut-être pour si je pouvais vous proposer un peu une façon de conclure autour peut-être de cette idée de laboratoire et d'inventivité d'originalité des politiques régionales parce que j'ai l'impression qu'on a un peu deux termes dans l'équation d'un côté le risque de voir les choses uniformiser patiner un peu on est peut-être à un moment de plateau aussi où les fonds régionaux et territoires se sont mis en place et peut-être doivent se réinventer avec aussi ces résidences un petit peu sur tout le territoire dont on craint qu'elles deviennent parfois des labels plus qu'autre chose etc Lucie nous disait qu'un long métrage comme le tien avait beaucoup de mal à convaincre les régions alors qu'elles sont précisément nombreuses et d'un autre côté ça je voulais vous le préciser parce que ça concerne aussi les chiffres des vraies disparités entre régions notamment en matière d'aide aux auteurs aux scénaristes et des aides stricto sensu écriture ça varie beaucoup on le voit dans les chiffres à l'intérieur de ce que je vous présentais ça va de par exemple dans la région centre qui est une petite région mais importante et précurseur 10% du fonds qui sont vraiment des aides aux auteurs et même 40% qui sont des aides au sens large au développement et à l'opposé du spectre des régions comme Pays de la Loire que Lucie tu connais bien où il n'y a pas d'aide à l'écriture où il y a par contre des aides au développement donc c'est très très c'est très variable et il y a des régions qui ont comme la Normandie voilà en Normandie aussi beaucoup de changements récemment voilà donc comment peut-être on navigue entre ces deux constats c'est-à-dire que voilà est-ce qu'il y a plusieurs modèles est-ce qu'il faut toujours privilégier l'invention locale et de spécificité je ne sais pas Denis par rapport à l'animation notamment et en même temps comment on permet aux auteurs notamment de pouvoir vivre partout travailler partout encore une fois pour l'animation on a un mode de production qui fait que pour les régions on a été identifié comme des il y a eu des créations de pôles et c'est sur la fabrication que porte l'effort essentiellement il y a un paradoxe on parlait de la Normandie à l'instant il y a l'exemple comme ça d'un auteur qui a développé un projet de court-métrage qui était ancré dans la région alors nous on ne filme pas la région on peut éventuellement la représenter ou parler de quelque chose qui se passe dans la région et il n'a pas été soutenu par la région du tout et ça s'est développé paradoxalement c'est Je suis bien content qui a porté j'ai un trou de mémoire sur le nom de l'auteur comment ? non non un jeune un jeune qui avait fait La chair de ma chair qui avait fait ce film formidable qui avait eu le grand prix à Brue il fait son deuxième film qui est un film personnel familial sur quelque chose qui se passe vraiment qui est ancré dans la région sur son industrie etc qui est un projet remarquable il a été porté à bout de bras par la société Je suis bien content qui est une société parisienne et le film est formidable et il n'a pas été soutenu par la région donc il y a des paradoxes comme ça par contre ce qui est beaucoup plus identifié c'est quand on va fabriquer quand on va s'installer quand il y a un studio qui s'installe en région là on va avoir une plus grande compréhension on va dire au moment de l'écriture et de l'accompagnement donc c'est encore une fois ça ressemble beaucoup à des malentendus moi ce qui me frappe beaucoup dans le parcours de ce réalisateur qui a fait le choix alors qu'il pouvait travailler à Paris et qui était très sollicité à Paris de s'installer en Normandie pour des raisons personnelles et des raisons de conviction aussi merci d'avoir dit d'avoir mis ce petit éclairage sur la dynamique des territoires et des lieux parce que ça c'est quelque chose moi je sais que sur le je parlais tout à l'heure des 10 années de maturation avant de rentrer vraiment pleinement dans le milieu professionnel pendant ces 10 années le premier court métrage professionnel que j'ai fait je l'ai envoyé par la poste avec une VHS à Canal et on a été acheté et diffusé par Canal Plus donc pour les gens de la région on était les petits gars qui avaient vendu leurs films à Canal Plus pour Canal Plus on était des ovnis qui venaient d'un trou perdu etc donc ça a joué en matière d'exotisme c'était très puissant ça a joué en notre faveur alors qu'on était rien on était pas sur la carte et on s'est vraiment développé en revendiquant là un grenier à Orléans là une ferme isolée en Beauce et ça a fait fonctionner l'imaginaire il y a quelque chose autour de ça on parle de Nantes Jacques Demi a été je trouve moi un super ambassadeur de Nantes et après lui Agnès Varda en faisant Jaco de Nantes a raconté quelque chose sur qu'est-ce que c'est que le parcours que tu as eu en fait finalement et ça ça marche vachement bien oui oui non mais c'est vrai il y a quelque chose je crois qu'on doit qu'on doit porter et on le porte d'autant mieux qu'on a une bonne qualité d'écoute et d'échange avec les partenaires territoriaux que ce soit les agences mais même les élus d'autant plus qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'agglomérations qui soutiennent le cinéma donc ça permet une plus grande proximité moi je suis vraiment sensible et à l'écoute de tous ces phénomènes là mais ça passe ce que disait Jean-Raymond et Just ça passe sur on doit réinterroger un renouvellement de la qualité de ce dialogue je voudrais juste mentionner aussi quelque chose par rapport aux agences c'est beaucoup plus balèze à mener comme politique notamment parce que c'est diffusion création soutien à la production etc et l'éducation à l'image c'est beaucoup de compétences réunies et c'est des grosses structures aujourd'hui donc je ne suis pas étonné qu'on ait du mal à dialoguer avec eux mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a rien à faire mais c'est normal je trouve structurellement je trouve ça ça me semble logique je parlais des pots tout à l'heure des verres qu'on buvait ou des choses se nouaient à cet endroit là aujourd'hui c'est plus compliqué c'est plus compliqué donc il faut retrouver des espaces ça c'est très important des espaces et des temps c'est pour ça que les festivals sont des endroits parfaits pour ça parce qu'effectivement c'est ce que lisait Jean Raymond tout à l'heure on a un temps possible à cet endroit là mais il faut qu'au delà des festivals ça puisse avoir lieu vraiment dans les territoires avec tout simplement c'est très simple ça ne coûte pas beaucoup d'argent c'est des temps d'échange consentis entre les gens qui créent les gens qui écrivent qui produisent les industries techniques c'est important aussi et puis les partenaires régionaux sur ce que tu viens de dire et sur parce que tu soulignes et c'est vrai c'est des grosses machines les agences qui concernent tout ça mais précisément c'est à la fois un handicap et ça devrait devenir un soutien parce que ça permettrait cette transversalité que tu évoques et qui est absolument nécessaire et je voudrais juste parce que ça m'a fait penser à quelque chose quand tu parles des élus je pense que les festivals ont un grand rôle à jouer pour faciliter cette approche des élus au sens où nous on s'est rendu compte par exemple à Brie que depuis qu'on invite des élus à venir voir des moyens métrages et bien on arrive mieux à parler de cinéma avec eux et d'auteurs etc puisque nous typiquement on montre des films qui ne sont pas d'un accès aussi simple en salle etc et du coup ce dialogue avec les élus on peut réussir à le créer ou en tout cas à le développer grâce au festival et du coup si vous êtes là ce qui est le cas ici parce qu'on est SRF mais ce qui est le cas ailleurs aussi et bien voilà c'est le moment de créer ce dialogue voilà tout ça pour dire qu'en fait non pas pour mettre bien sûr je parle de festival mais pas pour mettre l'effet mais pour dire que la diffusion la création tout ça doit fonctionner ensemble et ce dialogue qu'on peut avoir les uns avec les autres au sein par exemple de la Nouvelle Aquitaine avec nos interlocuteurs de la région et de l'agence on peut les développer grâce à ces travaux communs qu'on peut avoir en particulier à travers les festivals et c'est aussi alors pardon je profite du fait que tu es là Périne mais c'est peut-être pas dans ton service que ça se passe mais justement au CNC c'est un peu segmenté mais c'est normal il faut bien segmenter les choses mais du coup peut-être que cette vision le fait que vous veniez ici à une table ronde etc. permettra aussi au niveau du CNC d'avoir cette vision un peu transversale c'est-à-dire qu'on peut rencontrer enfin que les auteurs on les rencontre ici aussi enfin ici dans les festivals ou dans d'autres lieux voilà pardon mais ça me semblait important on n'en a pas parlé parce que c'est un modèle de développement et de réflexion territoriale tout à fait passionnant et vraiment très intéressant c'est le cas de la région Bretagne où il n'y a pas d'agence il y a le conseil régional bien entendu et il y a une association qui s'appelle Film en Bretagne qui fédère les associations ou les collectifs professionnels les réalisateurs les festivals les salles de cinéma les producteurs sans doute aussi d'ailleurs les dispositifs d'action culturelle ou d'éducation à l'image et je trouve que le travail produit par les différents d'ailleurs par les différents délégués qui sont succédés ces dernières années c'est très passionnant parce que c'est c'est une c'est la production de de matière grise ces gens là depuis 25 ans interrogent les dynamiques de décentralisation du cinéma et de l'audiovisuel et je pense que s'il y a du côté de l'organisation de nos collectifs professionnels il y a sans doute du côté de la Bretagne à regarder comment on pourrait créer nous en Nouvelle Aquitaine un film en Nouvelle Aquitaine enfin une association qui pourrait fédérer alors peut-être pas immédiatement les collectifs ou les associations mais en tout cas des personnalités qui ont à voir en matière de cinéma parce que en fait c'est une question d'affinité élective aussi c'est c'est aussi ça je pense le cinéma et il ne faut pas perdre de vue cette particularité là en Bretagne parce que je pense qu'elle peut être un modèle alors pas c'est pas du copier-coller évidemment mais quelque chose d'intéressant à réfléchir merci pour pour ce qu'on pourrait prendre comme une conclusion je pense parce que tout tient aussi aux affinités électives dont tu parles et aux femmes et aux hommes qui discutent d'un côté ou de l'autre et aux hippopotames victimes d'acoufemme mais merci à tous parce que c'est un sujet qui est à la fois très technique très politique au fond et très important je pense pour tous ceux qui font et qui commencent à faire du cinéma aussi donc merci encore à tous les six d'être venus je vous propose qu'on en reste là parce qu'on a discuté pendant deux bonnes heures et que les déjeuners et le cinéma nous attend merci Julio d'avoir été présent à cette table parce que tu as beaucoup de choses à présenter à préparer pour cette édition merveilleuse de Brive donc merci aussi et on mettra bien sûr je le reprécise cette table à disposition en vidéo pour tous ceux qui voudront la consulter on va la conserver précieusement parce que c'était une conversation très intéressante merci à tous merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?